Bonsoir, bonsoir à tous, salut, qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils vont ? Oh c'est Noël ! Joyeux Noël, joyeux Thanksgiving, bonne dinde à tous ! Horrible cette musique, comment ils vont ? Bonsoir à tous, bienvenue les amis, ce soir grosse soirée, ouais, 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 très très grosse soirée, ne cherchez pas, je vous en dirai pas plus, mais on a des choses à faire, ce soir on a des choses à faire, le titre en dit un petit peu, et je vous dirai bien sûr le reste, salut, qu'est-ce qu'ils disent ? Alors je me pêlais un peu le cul, du coup j'ai mis une petite, un panchot, j'ai mis un petit panchot, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils disent ? Salut Alex, bienvenue à toi, bonjour, salut Marek, qu'est-ce qu'elle dit ? Salut CapsuleCorpTeam, attends, faut que je passe absolument cette musique horrible, salut Goku, Goku, Goku et Luffy, qu'est-ce qu'ils disent, ça va ou quoi ? Bonjour à tous, bonsoir les amis, comme je vous l'ai dit, ce soir, ça va envoyer du poney, ce soir ça va envoyer du poney, on a le reveal du dernier personnage de la prochaine mise à jour à 20h, et c'est Top Moumout, c'est Top Moumout, salut Darkseed, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, n'oubliez pas de jouer au loto parce que le tirage est à 23h, voilà. Sinon dehors, il fait environ moins 8000 degrés, bienvenue sur la chaîne à Lolo, c'est les risards, qu'est-ce qu'ils disent, ça va ou quoi ? Par contre pour les 8000 degrés, c'est vrai, je dis ça, je dis rien, c'est vrai. Comment ils vont ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Bien, 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 c'est bon, fini le choc Icaris, enfin fini l'event Icaris, incroyable, ça y est, on est parti pour de nouvelles aventures apparemment très bientôt, parce que vu le nombre de personnages qui va sortir, il va y avoir des eventes, à mon avis on va, les deux prochains mois là, ça va être gros agenda, gros agenda. J'ai enfin fini mon premier run de DD3, petit plaisir, bah GG tonton, GG à toi tonton, GG, GG, donc voilà, ouais, donc ça, on a pas mal de trucs à faire à ce niveau-là, du coup mise à jour aussi, mise à jour, mise à jour, bilan de mise à jour, et peut-être des petites oeuvres pour décembre, on va savoir, peut-être qu'ils vont intégrer des petites oeuvres pour décembre, vu qu'ils l'avaient pas fait l'année dernière, je sais pas s'ils vont bien faire grand-chose en vrai, je sais pas, je sais pas. Bon, on va s'y mettre de suite, c'est quoi on va s'y mettre, mais genre rapidou quoi, parce qu'il y a des choses à faire. Faut payer du noyau pour ouvrir les 35A de la boutique d'Icaris, oui, alors j'ai pas trop compris le délire, par rapport à cette boutique de mort, ils disent qu'il reste un jour 6h, et pourtant moi j'ai eu une information, comme quoi ça avait été repoussé, mais ils l'ont pas dit, donc je comprends pas trop en fait. Alors attends, parce qu'à mon avis, il y a une histoire là, dans l'histoire, dans quel channel ça peut être, ça ? Ah, version, ça doit être ça. J'ai vu une info comme ça passer, je la vois plus, je sais pas où elle était. Apparemment, ils allaient rallonger les 20, mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ont pas dit publiquement, donc est-ce qu'ils vont vraiment le rallonger, ou pas du tout, je sais pas, moi je le trouve pas le message. Je le trouve pas le message, donc voilà quoi. Donc pour l'instant, à première vue, oui, il faut débloquer du, il faut payer du noyau pour débloquer Icaris, mais, mais je suis pas sûr en fait. En vrai, je suis pas sûr. Salut Phil, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il en dit ce Phil ? Donc du coup, ouais, je suis pas sûr du tout par rapport à ça. Je crois qu'il nous avait dit que que ça allait être que ça allait être repoussé, cette histoire, mais où est-ce qu'il en a parlé de ça ? Il y a tellement de channels de ses morts. Ah, attends. Ah non, ils ont pas... Ok, ok. Ok, non, non, ça s'arrête bien demain. En fait, j'ai badé, j'ai dû voir la réponse à un autre truc. Apparemment, ça s'arrête bien demain. Salut Féphéville, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Il reste pour la boutique jusqu'à demain 1h à ce que j'ai vu sur le jeu. Ouais, mais j'ai vu un truc qui avait été rallongé, mais je croyais que c'était ça, mais c'est pas ça. Apparemment, finalement, c'est pas ça. Bon, écoute, on fera avec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On sera pas full Icaris comme on le voudrait, mais je pense qu'ils vont le rallonger, j'espère, en tout cas. Alors, vraiment, ça commence à vraiment devenir à tirer sur les noyaux à fond. S'ils le font pas, ils commencent à vraiment tirer sur les noyaux. Alors, la bonne nouvelle, les amis, c'est que j'ai Icaris G14, donc ça, c'est bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il me manque pas grand-chose pour l'avoir G15. Je l'aurai probablement ce soir, peut-être, parce que je crois qu'il m'en faut 420, un truc comme ça. Donc autant, je récupère Icaris G15 ce soir. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Deux combats de chocs, deux combats d'arène, déterminer les objectifs quotidiens. Ok. On va faire une route à chocs entière, histoire de faire du point à RTA. Demain soir ? Ouais, ouais. Ça fait pas très long, hein. En vrai, si l'Event, il s'arrête demain soir, j'ai l'impression d'être jeune. Si l'Event, il s'arrête demain soir, c'est pas ouf. Il faudrait qu'il rajoute 5 jours. 4-5 jours, tu vois, 5 jours, ça serait bien. Je sais pas ce qu'ils ont prévu. J'avais cru voir un message à ce niveau-là, mais en fait, pas du tout. Ah, c'était aujourd'hui à une heure, en fait, où ils ont commencé à en parler. Oh. Hum, hum. Hum. Ecoute, moi, j'ai pas corps pour en récupérer, j'aurais peut-être dû. J'aurais peut-être dû. Je suis le seul à plus pouvoir jouer l'arène, la team Emma, Loki, Cable, Ikari, Circe, me défense avant que je puisse taper. Tu peux la défense, cette team, avec l'Infinity Watch. Cervical en vrac, épaules en vrac et genoux qui éblouent. Désolé, c'est un truc de ouf. On dirait, toi, t'es pas un corps humain, t'es un rumicube. À cause d'un enfure de ces morts qui a détruit notre ascenseur carrière, j'avais 160 euros à monter d'un étage. D'accord. Il se débrouille, il le fait réparer, en fait. 160 euros de course, ok. J'avais compris, j'avais compris. Il se débrouille, il le fait réparer et puis c'est tout. J'ai pas Adam. Ah, bah là, t'es dans la merde. C'est là que tu te dis que t'aurais dû monter Circe et Icarus, tu vois. Comme ça, au moins, t'aurais moins de problèmes. 25. Elle a un petit peu, hop, ma armée X, mais c'est pas dingue. C'est pas dingo, dingo, quoi. Ok. Bon, je sais pas chez vous, mais chez moi. Il fait un froid de canard. Genre le matin, quand tu dégèles la voiture, le gel, il est tellement dur que tu peux pas le gratter, tu vois. T'es obligé d'attendre que ta voiture, elle est chauffée pour pouvoir l'enlever. Sinon, tu peux pas l'enlever tellement il est dur, tu vois. C'est un iceberg. Ma voiture, c'est un iceberg. Quand je j'ouvre, ça va être... Tu casses tout. T'as l'impression que tu casses tout. C'est un délire. J'ai 100k sur les 2 5 étoiles. 100k chacun ? Ou 50k... Parce que si c'est 100k chacun, c'est suffisant l'argent. Le matériau vient de Chine et du Japon est compliqué. J'ai déjà râlé énormément. Ah. Une bouteille d'eau chaude où tu peux faire pipi sur le pare-brise. Ah ouais, le fameux pipi sur le pare-brise, ouais. On m'en a parlé. On m'en a parlé de ça. Je suis pas emballé par le truc, tu vois. Pas que dans l'urgence, je le ferai pas. Si vraiment, ça peut sauver une vie, tu vois. Mais après, sinon, je préfère juste allumer ma voiture et attendre 5 minutes. C'est un peu plus... Voilà, quoi. NRN qui s'abonne pour son 9e mois. Merci, tonton. Merci, tonton. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il va ? Ce week-end, ils ont fracassé notre garage et de la poignée de Lourdes au rez-de-chaussée. Ah bon ? Putain, mais t'habites dans un quartier ou quoi ? Salut, NRN, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un actuel conducteur de l'arrière ? D'accord. Chacun, mais les teams de défense attaquent toujours avant moi et charisme, one-shot tout le monde. En fait, c'est câble et... qui t'augmentent la vitesse des mecs, en fait. Voilà. Et Loki. Ça serait pas un petit putaclic, ça ? Non. Non, non, en vrai, non. Non, trop pas. Salut, Luxus. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Non, non. Genre, ça serait... C'est inconcevable que je révèle le dernier perso ce soir à 20h, genre. Tu crois que c'est pas possible ? J'en ai révélé quelques-uns, tu vois. Enfin, j'en ai révélé quelques-uns. J'en ai présenté pas mal. Donc, justement, dans un quartier calme, on est presque sûr que c'est quelqu'un de l'immeuble. Ah ! Je fais du choc, là. C'est juste pour monter mes points en RTA. Parce que c'est moins long de faire du choc que de la RTA, en vrai. Magic ? Mais Magic, c'est... Magic, on a déjà... On a déjà tout, non ? Magic ? Magic, on a déjà le kit et tout, Magic ? On a déjà tout de Magic. Icarus vient de passer 4 Hylostar, ça va être chaud de valider les 5 RS. Ah, ben moi, je vais pas les valider, c'est sûr. Je refresh même pas avec les noyaux ni rien. Sinon, ça m'en ferait 10 par jour. Ouais, c'est mort. Ouais, je pourrais peut-être récupérer... J'aurais récupéré un peu, mais pas des masses, quoi. Ce soir, tu annonces ? Ouais ? Enfin, ce soir, j'annonce... Non, enfin, ce soir, je présente... Je présente les nouveaux... Je présente ce qui se passe, quoi. Voilà, c'est tout. Tu verras. Je présente... Tu verras ce que je présente. Mais je présente, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, ouais, comme souvent. Comme souvent, quand il y a des mises à jour. Salut, Understormi. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Si le ch... Le chop... Si je choppe celui qui fait ça, je le rentre dans l'ascenseur pour qu'il puisse comprendre. Il est peut-être dans le chat, hein. Je dis ça dans le sens où ça donne envie de venir voir. Ah ! Ça fait plaisir. Ça fait pour. Ah, il y a du reveal ce soir. En avant-première. Enfin, pas vraiment en avant-première, du coup, parce qu'il y a un autre FR, maintenant. Tu, 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 tu. Et vous allez avoir des surprises, hein. Ah, ouais ! Ah, ouais, 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 ouais. J'ai... J'ai tout, là. Je vous dévoile tout, là. Tout ce qui reste du prochain patch, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Donc, je vous montrerai ça. Le déesse demain qui fait mal ? Sèche les cours. Bah, bien sûr. Sèche les cours. Tac. C'est quoi, ça ? Pourquoi j'ai une récompense à prendre, là ? Ah, ouais ! Ça fait plaisir, ça. Salut, Caron. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Une petite satirise pour moi, avec ça. Marche, une monstréosité de l'AIM. Let's go. Let's go. Non, je prendrais bien sur un petit... Je prendrais bien sur un ravageur, moi. Let's go. Ah, c'est du vert. Dommage. Il sera ce que ça fait de prendre des taloches de phalanges, de maçons. Même moi, je connais pas. Je te jure. Bon. Du coup, ça nous a mis quoi un RTA ? Ça nous a fait qu'un seul palier ? Oh, la tristesse. Faut que je les fasse tous, non ? Oh. Je sais pas s'il faut que je les fasse tous. Je vais en faire un peu. Qu'est-ce qu'on a comme team ? On n'a pas Cersei ni Icarus, c'est ça ? Parce que si on a Cersei et Icarus, il y a moyen de faire des trucs sympas. Il n'y a ni l'un ni l'autre, je crois. Quoi qu'il y a temps. Non, j'ai badé. Bon, qu'est-ce qu'on joue, les gars ? On joue un truc avec pas trop de life. Un truc fort, mais pas très puissant. Avec pas trop de puissance. Là, il manque que Silver Samurai, ça peut être pas mal. Je peux faire un mix de ses morts. Je vais pas regarder ce qu'il y avait de disponible. Tu vois, par exemple, là, je suis à 329K. Je rajoute un Fatalis. Il n'y est pas. Ah, c'est pas de chance. Je rajoute... Putain, c'est flambé. Il n'y a rien de violent. Il n'y a rien de bien violent. Je ne sais pas quoi mettre. J'ai des dégâts, mais je vais me faire des montes, non ? Bon, écoute, on lance. Et s'il y a un mec qui me démonte... S'il y a un mec qui me démonte... Bah, je ferai la même team. Tu es allé prête du choc Elsa ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé. Salut, Tsuki. Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, Tsuki, je t'ai battu en arrêt de tout à l'heure, Mordori. Mais bon, je pense... Enfin, je galérais à trouver un truc que j'allais win. Je suis parti sur toi en mode désespoir. Est-ce que ça va passer ou pas ? Et finalement, ça va passer. Mais c'était chaud. C'est qui le deuxième FR ? C'est quoi, ça, le deuxième ? Ah, le deuxième FR qui est dans l'Envoye, c'est Gail. Salut, Dark Salvage. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Phoenix à X-Men ? Ah, c'est pourri, ça. Regarde, c'est bien plus violent, ça. Le problème, c'est qu'ils sont plus up, quoique eux. Ouais. Ah, c'est bien, ça. Il y a de la violence là-dedans. J'ai fini derrière toi. J'ai fini 60e, je crois. 60e. Bah, t'étais ma dernière attaque de la journée. T'étais... Donc, du coup, j'étais passé 50... Non, attends, je suis passé 50... Toi, t'étais 52. Je suis passé 52. Après, je suis monté 47, je crois. Et j'ai fini 60. Une rallonge de temps a été... Demandé. Mais ils n'ont pas répondu. Vas-y, go, là. 54 juste devant Gail. Ah ouais, bah, on était dans la même dizaine. Je viens de passer le million de roster, je suis refait. GG, tonton. Belle petite... Beau petit palier. Bon, est-ce que je le démonte, lui ? Normalement, oui. Mais peut-être pas, finalement. Son bishop, il va tuer deux persos. Voilà. Peut-être trois même. Est-ce qu'il n'a pas plus de puissance, aussi. C'est peut-être mon Shang-Chi qui pue la merde, aussi. En vrai. Je viens de te mettre en message privé. Ah, d'accord, je crois que tu parlais avant. Salut, Flop. Qu'est-ce qu'il se dit ? Ça va ou quoi ? Bienvenue, les amis. Bienvenue. Ce soir, gros live. On a l'embargo qui saute à 20h pour les nouveaux persos. Ça va être fou, fou, fou. Vous allez être étonnés. Je suis 20, lol. En arène. Mais il y a deux semaines, j'étais deuxième. Oh, mais t'inquiète pas pour l'arène. C'est normal. Il avait combien de puissance, lui ? La même puissance que moi ? Et il me défonce ? Ah ouais ? Avec une atout ? Ah ouais. J'en ai une un peu plus puissante, moi. Mais voilà, quoi. 802. Non, mais Shang-Chi, c'est pas mal. Mais il faut des stats dessus, quoi. Parce que s'il fait pas de dégâts quand il fait son AOE, tout ça, tout ça. Enfin, il fait pas tant de dégâts. Le mien fait pas... Il est pas mal, tu vois, mais il est pas ouf, quoi. Il est pas dingue, dingue, dingue. Ah, il a le skin phénix, lui. Le skin phénix. Incroyable. On dirait un robinet, mon gars. Mat, on dirait un robinet. Je te jure, c'est plus phénix. C'est un robinet. Jacob est de la fond. Jacob est de la fond, mon gars. Avec le nouveau Silith Bang, ton robinet, il brille de dingue, quoi. Il brille de dingue. Dans le doute, je vais tout claquer demain dans la boutique d'Ikary. C'est pareil. Je vais tout acheter pour pas perdre la crédit. Bah, pareil. J'espère qu'il y aura un Hulkbuster ou un Iron Spider un jour. Avec le nombre de persos qu'il y a, tonton, il y a des chances qu'il y ait ces deux personnages. Mais, il y a beaucoup de persos. Ça peut être d'autres, quoi. Après, ouais, c'est connu. Mais bon, t'as des persos qui sont plus frappants, tu vois. Genre Nova, Gambit, Wicksilver. Professeur Charles Xavier. J'ai commencé à tout claquer sur Ikary. Je vais peut-être tout claquer moi aussi. On va savoir. Un truc bizarre, les touches de mon clavier Peg. Alors que je m'en sers pas beaucoup, je vais tuer ma fille. C'est bizarre. Ah, je vais gagner. Incroyable. Monstrueux. 19h19. 40 minutes. Salut, Real Boy, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? 40 minutes et vous serez tout. Vous allez... Vous allez peut-être être étonné un petit peu de... de cette petite mise à jour. Hey, King Burrito. How are you, bro ? Thanks you, bro. How are you ? J'ai un angle dégueulasse. My English is so bad. Ah, ça y est ? Nice. Il n'y avait pas un perso style Conan ? Un chasseur ? Ils ont voulu sortir Conan. Ils ont voulu sortir aussi Duncan. Mais non, ça ne me dit rien. Franchement, Conan. Il y avait Duncan aussi. Duncan et Conan. Franchement, ça ne me dit rien. Ah, Kraven. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, la mise à jour est très, très... Elle est big. Franchement, elle est big. Moi, j'ai que les persos et tout. Mais elle est big, big, big. Franchement, c'est à se demander s'il va y avoir une mise à jour dans un mois et demi parce que je n'ai pas les infos sur les modes s'il va y avoir des changements sur les évents, etc. Mais à mon avis, ça va être chargé fort. Je pense que ça va être chargé très, très fort. Salut, Joff. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? C'est ce soir qu'on a annoncé à Iron Dress. Prochain lèche ? Non, prochain lèche, c'est mars-avril, non ? C'est pareil sur le premier bug post-mage. Les 14% ? Maybe. Ou alors un perso qui fait planter le jeu ? Si on voudrait rigoler, tu vois, ce serait genre Thor. Ce serait le marteau de Thor qui ferait bugger le jeu, tu vois. Ça, ce serait drôle. Ça, ce serait pas mal. Salut, Mister Expert Bound. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Il lance quand la mise à jour ? Probablement demain, je pense. En forme ? Nickel, et toi ? Ça va, tranquillou bilou. J'ai passé une petite journée pépère ce matin. Je suis allé au docteur, c'était cool. Je ne l'avais pas vu depuis mon opération, depuis avant mon opération. Et du coup, il m'a dit « Alors, qu'est-ce qu'il dit ? » Enfin, voilà, quoi. C'est parti en mode « Ouais, ouais, ouais ». Et puis, voilà où, quoi. En vrai, voilà où ? Du coup, nickel. Un retour du bug vision énormissime, débarque. Big up monstruosité de l'IM, one-shot tous les persos du jeu, ouais. C'est Zendaya, le laisse perso. Zendaya ? Je ne connais même pas. Zendaya, ça me dit rien. Hier, on a réussi notre 30% Doom 2. GG, ça, tonton ? Bravo. 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 Salut Gélos, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Les gens arrivent petit à petit, c'est cool. Est-ce qu'on n'irait pas faire de la DD ? Oh, DD ? Je n'ai pas fait mon run d'hier. Je suis à combien de runs, au fait, en vrai ? Succès. Je suis à mon cinquième run, là, de Dimensions Noires. Je suis à mon cinquième run. Par contre, alors on leur a déjà fait... Ça fait combien de temps que c'est sorti, la DD5 ? Trois semaines ? Trois semaines ? Vous savez qu'on leur a déjà fait un rapport. Un petit rapport en mode, les mecs... Non, ça fait même deux mois, je crois. Ça fait deux mois, non ? Un mois ? Combien de temps ça fait ? Un mois ? Un mois, je dirais. Je pense que c'est un mois. Un mois, un mois et demi, peut-être. Bref. Il y a un mec qui a fait un petit mot en mode... Ouais... En mode, ouais... Franchement, les gars... Ça fait tant de temps que c'est sorti. Trois semaines, ouais. Trois semaines, un mois. Ça fait un mois que c'est sorti, je crois, il a dit, le gars. Et... On n'a pas encore posé un item orange. On n'a pas mis un item orange. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, franchement, c'est catastrophique. Le mec, il leur a dit, les gars, c'est... Là, c'est ça. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est un peu... C'est un peu too much, quoi. Un retour du bug des griffes panthères. Des black panthères, ouais. Des griffes... Un bug des griffes de black panthères. Le jeu, il dit qu'il ne peut plus marcher. Double sciatique gauche. Non ! Et droite, je suis au bout de mes vues. On dirait un vieux d'Astérix. Mais non, c'est possible, ça ? J'attaque quoi, là ? Ah oui, la DD. Faut que je tue le yellow jacket. C'est possible, ça ? Double sciatique, mon gars. Moi, ça va tranquillou. J'ai là, ça va tranquillou. Un bug de la compensation de bugs ? Possible. On nous en a enfilé pas mal des bugs. Des compensations, du coup. Trois semaines. Ouais, trois semaines en mois, peut-être. Faut que je tue le yellow jacket, mais j'y arriverai pas. Mais qui arrête de faire du DD6 ? Sept, huit, c'est rendu n'importe quoi. T'as oublié de tabernacle. Ouais, ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Je vais le démonte, le yellow jacket. Putain, j'arrive pas à parler en ce moment. C'est un délire. Les 1400 noyaux, on les attend encore, non ? Bientôt, je crois. Bientôt. Y'a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Ah ouais. C'est jeudi, les 1400 noyaux. Ok, ok. Ah oui, ils avaient dit le 9, non ? Ouais. C'est le 9, ouais. Bien vu. Tabarnak. Tabarnak. Je vais désingler la lane, là. Enfin, le... La vague ? C'est beau ce qui se passe. C'est beau ce qui se passe. Techniquement, y'a plus de DD, Dormammu étant le maître de la DD. J'espère. Après, techniquement... Techniquement, c'est très dur, voire impossible de remplacer les gens du support de MSF aussi rapidement. Pourtant, c'est bien le cas, tu vois. Donc, attention, attention à la technique, tu vois. Ça sera pour tous et toutes, ou uniquement ceux qui ont acheté ce calendrier. Tout le monde va recevoir 1400 noyaux. Ceux qui ont acheté le calendrier en recevront 1400 de plus. Attends. Voilà. C'est ça. Sauf ceux qui ont déjà récupéré les 1400. Tout simplement. C'est un délire comme ça. Donc, en fait, y'en a... Non, non. En fait... Non, c'est 1400 pour tout le monde, plus 1400 pour ceux qui ont acheté les noyaux et qui n'ont pas profité des 1400 noyaux en plus. Voilà. Tout simplement. C'est encore pire à comprendre. C'est encore pire à comprendre ce que j'ai dit. Défaite ! Oh ! Bon, mais je vais changer de métier, les gars. J'approche les nodes villes de la DD4. Un régal. Un petit régal. Un beau cadeau de Noël. Moi, j'aimerais bien avoir une belle offre. Une belle offre. Tu vois, une offre à 20 balles où tu tires un petit 6 RS, où tu peux up un 5. Tu vois ce que je veux dire ? À 20 balles. 25 balles maximum. L'offre de l'année, quoi. Enfin, la deuxième offre de l'année avec les noyaux. 25 balles. Ils te font tirer une Elite 6. Ils te donnent 150 crédits silver de promotion. Ils te donnent 500 recharges de chocs, 500 heals, 500 recharges de DD, et 1000 d'énergie, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, ce serait top. Ça, ce serait ouf. Il y a Galactus sur le jeu ? Non. Je m'en fous, ce soir, c'est la finale de Koh-Lanta. Ah ouais ? C'est Teora qui va gagner. Tout le monde a 1400, sauf ceux qui ont eu les 1400, alors qu'ils n'avaient pas le bug du calendrier. Ah, d'accord. Ok, ok. Ok, ok. C'est Teora qui va gagner. Il est sponsor par Uber Eats. Il est sponsor par Uber Eats. Ah, je ne peux pas Red. J'ai envie d'ouvrir des orbes directs, là. Il as-tu sorti d'autres persos de l'Eternel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux ouvrir, là ? Des orbes. Ça, on s'en fout. Ça, ça nous intéresse. Tac. Koh-Lanta, c'est moi qui va le gagner. Ah ouais. Le Koh-Lanta du paquet de chips Coca devant Koh-Lanta, tu vas gagner. C'est celui-là que tu vas gagner, non ? J'ai des élites, hein ? En vrai, j'ai 5 élites, 4. J'ai combien de basiques ? 105 pour tirer sur moult nouveaux personnages ? Qu'est-ce qu'on veut ouvrir, là ? Il me faut des catalyseurs, en fait. Voilà ce qu'il me faut. Orange. Salut Gemini, qu'est-ce qu'il dit ? Salut le chat. What ? Vous savez, jusqu'à quand la boutique avec Ikari s'est dispo ? Demain, apparemment. Apparemment, demain. C'est bizarre qu'il ne la rallonge pas. Ok. Ouais. Bon, moi, ce que je veux, c'est des catalyseurs. J'en ai 20, là. Oh, j'ai un mucus de ces morts. Incroyable. 19. 450. Ah, mais c'est bon. Je vais pouvoir passer. Oh ! Ikaris, j'ai 15. Oh la vache, regarde ce que je loot, regarde ce que je loot. Oh la la. Oh la perf. Incroyable. Ouais. Combien j'en ai eu ? 59. Ah ouais, c'est pas mal. C'est déjà dispo chez moi, non ? Ou j'ai pas compris ? Quoi donc ? Quoi donc, quoi donc ? Ça va être short pour tout dépenser. Il va falloir utiliser des noyaux. Ouais, c'est encore un système pour nous faire dépenser plus. Ou... Ouais. Shop Ikaris. C'est encore dispo, ouais. Jusqu'à... Demain. Ouais, ouais. Tout l'eau est la recherche, moi. Touk, touk. J'ai même pas regardé Hokei. Voilà. Je suis un peu... Je suis un peu coupable. Faut vraiment que je le mate. Mais ça fait chier de regarder un épisode. Je sens que je vais être trop hype. Il n'y aura pas la suite. Je vais être en déception totale. 138 orbes d'or. Une orbe d'entraînement ? Incroyable. Je suis riche. I'm rich. Ah, c'est jusqu'à quand ? Ouais, ouais, ouais. Pas terrible les offres en ce moment ? Elles sont pas terribles tout le temps. Et de temps en temps, moyennant d'avoir un salaire net de 9200 euros par mois, tu peux t'acheter un petit truc. En dessous, c'est suicidaire. Tu te mets en danger financièrement. Ça prend Tena, Druig, soit entre Macari ou Fastos ou Kingo des Eternels. Je sais pas du tout. Franchement, sans déconner, j'ai pas d'infos. Je pourrais pas t'aider... Je pourrais pas te dire si ça part sur des Eternels. Tu t'ouvres l'orbe ou comment ça se passe ? Parce que je n'ai absolument aucune idée de ce qu'ils vont faire. J'ai juste des infos sur ce patch qui arrive, moi, mais y'a pas d'Eternels dedans. C'est pas prévu. Mais en même temps, tant mieux. Parce que vu comme ils sont forts les deux... Si tu veux, à un moment donné... À un moment donné, voilà, quoi. Alors, j'ai décidé un nouveau truc. C'est principe, nouveau principe, nouvelle année. Voilà, nouvelle année, nouveau vœu, nouveau principe. Quand une orbe ne s'ouvre pas comme ça, j'attends qu'elle s'ouvre. Voilà. Ah ! Tu vois, regarde. Et paf ! Un suppositoire. C'est pas beau ? Le meilleur loot, le suppositoire. Orbe d'armurerie, j'ai 15. Ouais. Mais ça fait des chocapics. Le prochain perso va compléter une team déjà sur le jeu ? Ah ! Si je réponds, là, ça fait bien précis. C'est trop précis, ça. C'est trop précis. Je pourrais pas... Est-ce que je peux aller jusqu'à 130 ? Pas du tout. Ça sert à rien du tout que je me vide. Je vais acheter d'autres trucs à côté, du coup. Je vais acheter ça. Voilà. Voilà. Ok. Un peu déçu... Attends. Un peu déçu du film, car trop parlé. Du coup, je m'attendais à plus de combats. Éternel ? Je comprends. Pour ça, faut pas écouter les gens. Faut que tu sois celui qu'on écoute. Non, faut pas écouter les gens, parce que sur les films, après, tu te fais trop des idées, quoi. Oh ! Let's go ! Oh, let's go ! C'est tout ! C'est tout, tout ça pour ça ? Bon, après, il a pris toutes les stats des Gears. Ah ! Le papa ! 134K. 4 étoiles, 4 RS. En vrai, non. Maraudeurs sont plus complets. Factor X et d'autres. C'est vrai. Le nouveau perso, ça va faire des ravages. Tu verras. Tu vas voir, tu vas voir. J'ai un Icaris qui a bien up, là. Fais voir mes teams de choc. Déjà, là, ça up. OK. 19. 552. Putain, mais c'est pas dans l'ordre. Ce que c'est que ce bignou, là. Encore. Encore. J'ai le kit, déjà, j'ai tout. Tout à l'heure, on regarde tout. J'ai tout. 482, 487. Ah oui, j'ai up mon Hawkeye. Incroyable. 446. Ah, non. Ah ! 464. Touc. Ah, ça monte, hein. Hop là. Let's go. Let's go, let's go. Le reste, c'est pas mal. J'ai l'impression. OK. C'est pas mal. Tonton plus fort en teasing que Marvel, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Il lance ses jokers depuis 10 minutes, il dira rien. Vous avez 25 minutes à attendre, les amis. Ça va. Ça va aller, quand même, je pense. Puis au moins, ça vous travaille. Tu te dis, putain, c'est qui ? C'est qui ? Je pense que, je pense que beaucoup se doutent. Je pense que beaucoup se doutent. Après, le comment, ça, ça, vous vous en doutez pas, tu vois, ce qui va se passer, mais il y en a qui se doutent de quelques trucs, je pense. Il y en a qui se doutent de quelques trucs. Bon, en fait, c'est bien le Pancho, mais c'est pas assez long. Du coup, ça tient pas. Parce que moi, je bouge. Ça se voit pas comme ça, mais... OK, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. En vrai, on est bien. J'aimerais bien un Raid, en fait. Parce que la présentation des persos, on va passer un moment dessus. Deux, trois heures. Putain, mais ils ont changé de perso. Moi, j'ai appelé deux éternels, c'est trop fort, c'est ridicule. C'est ridicule, pareil. J'aime bien, moi. J'aime bien parce que je les ai up. Je les aurais pas up. J'aurais été un peu déçu, tu vois. Parce que je me ferais défoncer de partout, quoi. Ah, je lâcherai rien. J'ai pas le droit. J'ai réussi ma septième RS sur Loki. GG, ça. GG. J'espère que c'est pas Factor X. Faut un lege dans ses teams pour chambouler la méta. Mais il y a un lege, normalement, pour Factor X, non ? C'est pas... Il y a pas un perso qui peut être lege ? Factor X, Marvel. Je crois qu'il y a du monde dans la Factor X. Membre. C-Club, Jean Grey, Iceberg, Le Fauve, Angel. Ils entraînèrent Richtor, Big Bang, Squids, Rusty Collins, Artimadix et la Sansu. C'est quand la sortie de ton perso mystère... Sortie du perso mystère, ce sera demain. Peut-être jeudi, mais à mon avis, ce sera demain. Factor X, équipe fédérale, mon gars. Il faisait le tournoi des universités et tout. C'était incroyable. Ah, si, il y a Avoc en membre leader, c'est Avoc. Oh ! Alex... Alexander Summers. Il y a Avoc. Fais voir la gueule qu'il a, lui. Avoc. Marvel. Lui, ce serait le... Ce serait le... Le légendaire de Factor X, du coup. Ah, ouais. Ok, ok. Je vois. D'accord, d'accord. Un petit air de... Un petit air de cyclope, le skin, vite fait. Mojo pour Factor X en légendaire, ce serait bien, ouais. On ne devait pas recevoir nos 1400 noyaux hier. Non, jeudi. Dix sans Koukai. Sans Koukai. Une RS. Let's go. Let's go. La 7RS, peut-être. Du pré-patch. Pas du tout. Le Spider-Man. Si je fais une nouvelle étoile sur BB Shop de 150k, je me retrouve à 1k. Je le tente ou pas ? Non. À toi, je le tenterai pas. Avoc. Attends demain, en fait. Avoc, frère de cyclope, hyper puissant, ouais. C'est intéressant. Ce serait intéressant qu'il rajoute un personnage pété comme ça. Parce qu'on est en manque de personnages pétés en ce moment. En ce moment, franchement, les personnages pétés, on en a marre, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Une team avec les héros de Galactus, avec Galactus héros légendaire. Ok. Est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait sortir, les amis ? Est-ce que vous avez des idées ? Juste pour voir. Ou ce qui vous plairait, peut-être. Ce qui vous plairait de sortir. Charles, ça aurait été plus fat pour la Factor X. Ça serait incroyable s'il sorte Charles. Incroyable. Super. Il sera 5 étoiles, donc 4 RS. Ah, Superman. Ah, enfin non. Oui, oui. Ton Spider-Man sera 5 étoiles, 4 RS. Ok. Ravageur Fever. Kate. Kate Bishop. Ouais. Elle rentre en quoi, elle ? Kate Bishop, c'est l'autre, là ? Ah, oui, oui. C'est bien, elle. Il n'y a pas un équivalent au Joker dans Marvel ? Le Joker, c'est l'exact contraire de Batman. Donc, du coup, je dirais que non. Après, c'est un peu comme le Mal Ultime, donc, je ne sais pas, Apocalypse, peut-être ? Je ne sais pas. Thanos ? Black Cat, vous connaissez ? Black Cat. Black Cat, mais ce n'est pas dans DC, ça ? Non, c'est Black Canary. Ah, merde. Ah non, c'est Marvel ? Ok. Ok, ok, peut-être. Je veux Batman. Le Lolar des Choix. Ils sont super touchés, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de Chala Star-Lord ? Peut-être. BB Shop 4 RS sur 5 étoiles, c'est beau, ça. Spider Cochon, nul légendaire. Gambit, ah. Ah, ouais. Hein ? Gambit, ça fait un moment, ça serait légitime. Gambit, ça fait longtemps que les gens le demandent. Vraiment longtemps. Mais après, ce sera un légendaire, je pense, Gambit. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Tiens, ils ont fait un nouveau skin. Il a changé Gambit, hein. Il fait bader, quand même. Il a du style, vite fait. Il a du style. Salut Pisac, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Ça fait que de boire, en ce moment, c'est dingue. Je sais pas pourquoi. Ça fait plus froid que d'habitude, je bois plus que d'habitude. Comprends pas. J'ai trouvé le nouveau personnage, c'est Megaman. Une team Morlock avec Caliban. Ou Caliban, je sais pas comment on dit. Apocalypse et ses cavaliers. L'As de cœur. Gambit, Angel, les héros de Galactus. Ça fait beaucoup de persos péter, là, non ? Le Joker dans Marvel et Mademoiselle Bouffon Vert. Ok. Modoc. Ouais. J'ai hâte qu'il sorte Gambit. Ouais, il est stylé. C'est vrai qu'il est stylé. Les chevaliers de l'apocalypse. Les chevaliers de la table ronde. Le frère de Wolverine. En vrai, Abomination a été intégré dans le MCU. Le film Shang-Chi est toujours pas sorti. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi les Defenders avec Hercule. Et le chevalier noir en héros légendaire. Je connais pas ça. Je connais pas. C'est plus profond, ça, non ? Dans les comics, non ? Ça me dit rien. Enfin, je lis pas les comics. Mais là, pour le coup, j'ai jamais entendu les Defenders et Hercule. On était pas censés recevoir 1400 noyaux. Si je dis. On était censés les recevoir. Mais je dis, donc, du coup, c'est dans deux jours. Tante mai. Raven. Le scorpion. Wildman. Ah ouais, Wildman. Le 1er avril, je me rappelle, Morderaire. Le mur, là. C'est bas. Stanley. Non. Ça m'étonnerait qu'il s'amuse à faire des choses pareilles. Je veux Valkyrie. Ah, c'est un nom qui revient souvent aussi. C'est vrai. C'est un nom qui revient souvent aussi, Valkyrie. Odin aussi, ouais. En légendaire, peut-être. C'est vrai que l'Asgard commence à être un peu vieille. Donc, ça pourrait être... Ça serait intéressant, ouais. Après, ça serait sûrement un légendaire. Ou alors un très, très, très gros perso, tu vois. Un peu comme Crane Rouge est rentré dans l'Hydra. Bon, c'est pas le meilleur exemple. Parce qu'un mois après, ça se faisait des ingles. Mais genre le perso clé, tu vois. Le perso clé qui fait que la team est vraiment pétée. Shanna. Absalon. Un perso à 100 balles. Si tu le veux, cette étoile, il est déjà pas à 100 balles. Je te le dis. Il est déjà à la base pas à 100 balles si tu le veux, Max. Mais tu peux l'avoir gratuitement aussi. Il sera pas Max, par contre. Il sera pas Max. Bon, qu'est-ce que ça raconte ? Ils sont tous en attente de l'embargo, là. Non, ok. Ça pose des questions sur les nouveaux trucs. Les nouveaux sorts. Du coup, Gambit, ouais. Ouais, le Charles. Le Charles, quoi. Lequel il nous mettrait ? Celui-là, je pense. Ah, attends, non. Celui-là. Ouais, celui-là. C'est lui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Comment ça se fait ? C'est pourquoi il y a une image de Michael Jackson collée à l'image de Professeur Xavier. Il l'a retrouvée ou quoi ? Il nous mettrait lui, je pense. Ouais, ce serait pas mal. C'est normal que les poches de son pantalon soient devant, comme ça. Ou il y a un problème. Il n'a pas mis son pantalon à l'envers. À ce sujet, Silver Surfer, c'est son dernier tour en cadeau de raid ? Oui. Oui, oui. Malicia, ouais. Malicia. Perso, je suis perdu dans la chronologie des films X-Men. Alors, moi, je l'ai eu, passé un temps. Je l'ai eu, passé un temps. Mais, euh... Chronologie X-Men. Horde de visionnage des films X-Men. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Origine Wolverine, X-Men Le Commencement, Wolverine Le Combat de l'Immortel, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse, Deadpool, Logan. Ah ouais, Medusa. Pas con. Il va aller où, Silver Surfer, dans les orbes de bleu ? Je ne sais pas. On n'a pas le nouveau perso offert, du coup ? Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faudra que tu laisses quand même une photocopie de ta carte bleue au cas où, si jamais tu veux te faire rembourser ton achat gratuit, mais... et déposer, bien sûr, une caution de 50 balles, voilà, sur ta carte bleue. Et après, dès que c'est bon, tu peux partir avec le personnage. C'est lui le nouveau perso de 20 heures ? Lequel ? Ah, non. Charles ? Medusa. Il a mis son jean à l'envers, certes, mais avec la pensée, donc ça reste la... C'est ça, c'est ça. Non, mais bon, c'est... C'est bizarre. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ouais, ça me choque, moi. Ça me choque. Tu vois qu'il y a une braguette, mais pour moi, c'est un arrière de pantalon, ça. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais pour moi, la poche, c'est là, tu vois. Ça, c'est pas une poche. Ça, c'est pas une poche, je suis désolé. Même dans mon blouson, j'ai pas des poches aussi qui rendent. C'est un baguie maintenant. On peut appeler ça un baguie, ce n'est plus un jean, c'est un baguie maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est plus un jean. La ceinture est stylée, rien à dire, belle petite chemise, belle coupe, il a de la barbe, donc ça va. Mais par contre, le jean, c'est 0 sur 20, quoi. 0 sur 20. La main a besoin d'un légendaire, c'est le mandarin aux dix anneaux. Ah, c'était le style années 60. Ah ouais, sérieux ? Sérieux ? T'es sûr ? Ah ouais, si, t'as raison, je crois. Ah mais non, il y avait quand même des poches normales. Oula, il y a des trucs là. Il y a des photos, ce n'est pas pour vendre des jeans, les mecs. Calmez-vous quand même. J'ai peur que sur Twitch. Ah tu vois, regarde les poches. C'est quoi ça ? Merde. Oh que c'est moche. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il n'y a que moi qui trouve que c'est moche ou... C'est l'horreur. J'aurais aimé voir cette époque, tu vois. Mais pas m'habiller à cette époque. Ils ont tous les poches normes. C'est lui qu'il y a des poches cheloues là. C'est lui, il a mis son jean à l'envers, c'est sûr. Laisse tomber. Bon, c'était quoi la mode ? Tiens, regarde, ils ont des poches normales. Horrible. Les pattes d'eff ou je ne sais pas quoi. Comment on appelait ça déjà ? Les jeans n'a pattes d'éléphant ou je ne sais pas. Oh ! Oh ! Quel enfer ! Oh mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Oh l'enfer. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Tout à fait, ouais. Qu'il porte ça. Celui qui me dit oui. Je déconne, mais dans le film, c'est les années 60-70, non ? Ouais, je crois. Comme dirait Illidan, vous n'êtes pas prêts, mais les pattes d'eff, ouais. Arrête. Col, pelle, tarte, ça claque. C'est quoi ça ? Col, pelle, tarte ? C'est quoi ? C'est la marque ? C'est ce truc-là, là ? Col, pelle, tarte, ou je ne sais pas quoi ? C'est quoi ça, col, pelle, tarte ? Il y a trop de fesses là-haut. Luke Cage, je peux porter ça, c'est vrai. C'est le même pantalon que Starkey, là, tu vois. Tu vas t'habiller comme ça, Lolo, pour ton prochain cosplay ? Je m'habille comme ça tous les jours, moi. C'est en fait, quand je live, je suis en cosplay de genre normal, en fait. Voilà. Sinon, je m'habille comme ça tous les jours. Et je mets des tatanes, en fait. Je mets ce genre de jean, avec une tatane. Je ne mets pas de slip. Voilà. Il faut sentir la douceur de la matière, tu vois. Surtout le jean, c'est très doux. Et je me balade directement comme ça. Je vais faire mes courses, je vais prendre ma douche, directement avec le jean. Ouais, ouais. Ça fonctionne très, très bien. Très, très bien. J'ai la cote. J'ai la cote. On peut le dire. Chemise à colle tarte. Ah, la chemise. Elle est stylée, j'avoue. Elle est belle. La chemise, rien à dire. C'est le jean. Même la ceinture est belle. Elle est ceinturée, quoi. Mais le jean, il... Il y a un problème d'emboîtage, tu vois. Le Lego, il est à l'envers. Pourquoi on appelle ça des pattes d'elf alors qu'on dit éléphant ? À moins que ce soit des effets lents. Je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas, je ne sais pas. Des pattes d'elf, peut-être. 52, 8 minutes. Oh là là ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter... Du coup, je vais vous présenter le patch. D'ailleurs, normalement, il est censé sortir sur la chaîne aussi bientôt. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais up les images sur Discord. Donc, ça va laguer deux secondes. Et ensuite, on fera le... On fera ça. Ensemble. Histoire qu'au moins, elle soit quelque part. Je ne sais pas si je les mets sur Facebook ou pas. Ça va être chiant. Mais d'un côté, c'est pas mal. Je vais peut-être le faire aussi. Ok. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Ok. C'est pour faire style qu'on ne les appelle pas de def ? C'est moche, en tout cas. C'est moche. C'est ce que c'est, le style ? C'est ça, le style. C'est le jogging comet. C'est le jog comet, mon gars. Ça, c'est le style, le jog comet. Ça, c'était le style. Ça, c'était les années 2000. 2010 ? 2000. 2000. La bonne classe, quoi. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Echo United. C'est vieux, ça aussi. Il n'y a que des vieilles marques. Bon, enfin, bref. Ouais, peut-être le Charles Xavier, ouais. Va savoir. Va savoir. Un petit, petit coup de silver, moi, ce serait pas mal. Un petit coup de silver. C'est vrai qu'il y a deux acteurs, maintenant. Oh là là, cette scène incroyable. Ça ne nous rajeunit pas, non. à l'époque de tes darons, c'était les pattes d'ef. Ouais. Mon père avait une petite moustache et un bob, tout le temps. Je jure que c'est vrai. Il était tout le temps en short. Il avait un bob et une petite moustache et c'est tout. Et mal rasé en dessous, tu sais. Je préfère lui quand même. Je préfère lui, je l'aime bien cet acteur. La American Horror Story, il est énorme. Je préfère lui de large. Pietro. Pietro, Pietro. 55 les amis. En vrai, je ne peux pas. Ah d'accord. Une anomalie a été détectée. Très bien. Merci beaucoup. Moi ce que j'ai le plus, c'est le bug en choc. En vrai, tu lances un choc et ça ne finit pas. Baggy, sweet à capuche, j'ai eu ma période aussi. C'était pas mal les Baggy, ouais. Avec des Vans. Avec des Vans. C'était pas dégueu, j'avoue. Et un T-shirt Quicksilver, justement. Et une casquette Oxbow. J'ai fini une phase. Incroyable. Tac. En faisant quelques... Je viens de monter sa cinquième étoile. Qui déjà ? Icaris ? Non. Faut lancer les raids, les mecs. Le colis à temps de regarde. Le vrai petit surfeur qui ne s'est pas surfé, quoi. Voilà. Ah, Bishop. Le vrai petit surfeur qui ne s'est pas surfé. Il est pas mal ce skin, en vrai. Franchement, je l'aime bien ce skin. J'aime bien celui de Fenix. J'aime bien Taskmaster 2. Ok, non. Cyclope, j'aime bien. Ah, il est beau, Cyclope. C'est un truc de ouf. Vous en pensez quoi ? Il est beau, Cyclope, ou pas, en vrai ? Non ? Plongeur ? En plongeur ? Oh non, il est pas en plongeur. Je crois qu'il est en plongeur. Il a pas de tuba. Donc, il peut pas plonger, il a pas de tuba. On dirait un grand suppo. T'es sûr que c'est des suppos ? T'es sûr que t'as déjà vu un vrai suppo ? Moi, j'aime bien. Luke Cage ? Ah, Luke Cage est beau aussi, j'avoue. J'avoue. Ouais, j'avoue. J'avoue, il y a quelque chose. Il y a un groove. Il y a une connexion, ouais. Il se passe quelque chose. Il est vraiment pas mal, ouais. Il y a des gros pecs là, puis là, ils sont tout plats. Les autres bof, hein. Au début, on trouvait que... Electra, c'était la plus jolie. Il n'y a rien dessus. J'aime bien, je valide. Ah, il n'y a pas que moi qui le trouve beau, alors. Celui de... 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 De Cyclope. Je vais misculper les darts. Il est groovy, ouais. C'est vrai, le Luke Cage est groovy, ouais. Tu l'aimes car on voit pas ses cheveux ? C'est pas faux. C'est vrai que c'est un petit plus. C'est un plus 1,2 point sur mon... Sinon, la plus sexy, c'est la femme invisible. Est-ce qu'elle est plus forte surtout ? C'est ça qui nous intéresse. Ouais. Elle est pas mal. On n'avait pas d'autres qui étaient pas mal aussi ? On les a peut-être plus. On les voit peut-être pas d'ici. Si celui de Gamow est beau. Celui de Gamow est juste incroyable. Iceman ? Ouais. Ouais, il est pas mal. Il est normal, quoi. Venom chiote. Venom Lotus, triple épaisseur, rinçage de cul, nul à chier. Emma Frost. Ah, elle, elle avait un beau skin, je crois. Ah ouais, non. Bref. Pas ouf. Oh, mon Dieu. Carnage est beau. Carnage est beau. Carnage, franchement, c'est l'un des plus jolis, quoi. Reunder Stormy, tu manges vite, toi. C'est l'un des plus jolis, Carnage. Franchement, je suis jaloux de sa colonne vertébrale. Femme invisible, on a vu. Phoenix aussi. Luke Cage aussi. Black Widow. Ouais, Black Widow est stylé, hein. Ah ouais. Stilax. 59. Ah. Bon, alors, attends, je me mets sur mon Discord pour upload les trucs parce que ça, il y a des gens qui vont venir. Téléchargement. Merde, il est où, mon dossier ? Ah, il est là. C'est 20h, les amis. Let's go. Upload. Ça va laguer un peu, les gars. Vite fait. Ça va pas durer longtemps. Ça va durer quelques secondes. Red lancer dans mon alli à 20h, pile-poil, lâcher de l'embargo. Nickel. Top, les gars. Au top, les gars. Est-ce que je les mets sur Facebook aussi ? Ça peut être pas mal. Attends, je vais les publier pour partager chez tout le monde. Et je vais poser sur Facebook. Oula ! Tu me regardes pas comme ça, toi ? On fixe pas des yeux. Facebook. Marvel Strike for France. Ah. Comment ça se fait que je peux pas parler avec mon compte ? Mon autre compte ? Comment on fait ? Changer de profil. Si c'est bon, je peux. Très bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Faut se calmer Twitch, là. Marvel Strike for France. Quoi de neuf ? Rien que du bluff. Tiens. Prends ces 7 images et publie-les sur ta page. Il y a la limite. Je mets le lien de la vidéo. On s'en pète un rein. On va le mettre. On optimise, les gars. Qui devient le meilleur ravageur ? Ah. Tu vas voir. Tu vas voir. Je suis là dans 2 secondes. Tac. Je prends juste le lien de la vidéo. Let's go. Hop. Et voilà. Ça va laguer 2 secondes, je pense. Et encore, c'est pas sûr. Bon, les amis. Let's go. Let's go. Est-ce qu'on se fait ça ? Regardez, regardez, regardez. Touk. Ouais, il y en a pas mal. Touk. Ça, c'est tout ce que vous connaissez pas. En plus de Gus Spider, Spider Punk, euh... Comment il s'appelle l'autre déjà ? Gus Spider, Spider Punk, Scarlet Spider, les rework des deux fifous, Magic. Et là, il y a tout ça, les gars. Là, il y a tout ça. La vidéo est en ligne. Je suis spoil. Et évidemment, le dernier personnage. Oui, messieurs, dames. C'est Star-Lord T'challa. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Donc, euh... Star-Lord T'challa, qui, euh... Qui a le trait ravageur. Et du coup, rework des ravageurs, les amis. Rework des ravageurs. Salut, Sailar. Ça veut quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Rework des ravageurs avec ça. Et, euh... Une team, clairement, pour l'attaque de guerre. Ça va être assez sympathique. Star-Lord T'challa, qui a pour trait héros cosmiques, techno, tireurs ravageurs. Le skin est cool, en vrai. Déception, ouais, c'est par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas aussi prestigieux, ouais. Le skin est cool, en vrai. Il est pas trop mal. Sur son basique, tir élémentaire, level 7, attaque la cible principale et inflige 280% de dégâts. Lance une attaque bonus et inflige 250% de dégâts. Donne attaque augmentée. Question de... Ouais, c'est celui de la série What If Exact. Petit basique de type, OK. Le perso est assez équilibré. spécial répulseur de gravité coûte 6 et commence à 6, level 7, attaque la cible principale, infligeant 400% de dégâts et appliquant aveuglement, applique défense réduite. OK, c'est pas trop mal, mais après, ça coûte cher. En attaque de guerre, si Yondu est parmi les alliés, applique défense réduite à tous les ennemis. Ça devient beaucoup plus intéressant. Et si la cible principale a aveuglement, lui vole 2 points d'énergie de capacité, cette attaque est inévitable. Nouvelle mécanique, les amis. Sur sa première attaque, il va faire des dégâts, il va appliquer aveuglement et défense réduite. Et le délire, c'est qu'en deuxième partie de sort, en troisième partie de sort, en fait, si la cible principale a aveuglement, là, il lui vole 2 points d'énergie de capacité. Donc, genre, si le mec, et à un tour de faire ses 2 sorts, par exemple, eh ben, il va récupérer 2 points du mec et il va pas faire ses sorts, il va faire son basique. Voyez le délire ? C'est pas il génère de l'énergie. Pour lui, c'est il vole de l'énergie à l'ennemi. Très, très, très intéressant comme mécanique. Extrêmement intéressant comme mécanique, un truc de dingue. On va avoir un lège à débloquer avec des ravageurs G16. Du coup, on monte qui ? Trop de team, là, mais gars, déjà, on manque. Dor et Dorp d'entraînement. Ben, après, ça, c'est une team d'attaque de guerre. Tu verras, c'est une team d'attaque de guerre, t'es pas obligé de la monter. Sur son ultime, Roquette Ravageuse coûte 5 et commence à 5 au level 7. copie copie tous les effets bénéfiques à l'exception de provocation et régénération des alliés adjacents. Donc là, il y a un positionnement important à avoir. Attaque la cible principale et inflige 530% de dégâts. C'est juste énorme. Augmente la durée de tous les effets bénéfiques à l'exception de régénération de soi et des alliés ravageurs d'un tour jusqu'à un maximum de 3. Ça, c'est super fort. C'est super fort, en vrai. Bon, après, c'est tous les 5 tours mais en vrai, c'est assez fort. C'est vraiment très très fort sachant qu'il récupère 2 points d'énergie quand il poste son aveuglement sur le spécial. Donc, quand même quelque chose d'assez sympa. Il y a moyen qu'il fasse son ultime assez souvent. Sur son passif, Ravageur enthousiaste level 5 à chaque tour donne évitement à la mort d'un allié non invoqué rempli la jauge de 30%. C'est pas ouf, ça, je trouve. donne plus 30% de dégâts et en guerre donne plus 30% de dégâts aux alli ravageurs en plus. Donc, voilà, ça rajoute des dégâts et en attaque de guerre donne plus 25% de vie max à soi et aux alli ravageurs. Juste énorme, 25% de vie max en attaque de guerre. Donc, le perso est pas mal orienté attaque de guerre en vrai. Il est équilibré, il n'y a rien d'extravagant. Cette petite mécanique assez intéressante de vol de points d'énergie là et la longueur de ses doigts que je n'avais pas remarqué. Un petit problème de longueur de doigts, c'est la déformation à cause du flingue, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème. C'est des knacky, gros. Je te jure, t'as de la moutarde, tu fais des hot dogs avec ça. Et du coup, du coup, voilà. Ouais, le perso est OK. J'aime bien le skin, par contre. En vrai, j'aime bien le skin. Après, c'est clairement, clairement, si c'est une team qui s'oriente attaque de GA, ce sera skippable. On pourra la passer, quoi. La GA, c'est un mode de jeu assez sympa, dommage que pas plus de récompenses. Ouais. Il n'a même pas une attaque Walkman. Ouais. Non. Il n'a pas d'attaque Walkman. Vous en pensez quoi, les gars ? J'allais me chercher à voir. Vous en pensez quoi ? Vous le trouvez comment ? Vous le trouvez comment ? En vrai, il ne casse pas des briques et tout, mais la synergie, par contre, vous allez voir, elle est pas mal. La synergie entre tous les persos est vraiment pas mal. Je vais me chercher à voir, je reviens. ça habite là. pas mal. Pas mal. Pas mal, mais trop de persos. Non, mais. Juste par rapport à son kit et tout, tu vois. Ouais, il n'est pas dégueu, franchement. Il est... Il casse pas, voilà. Ensuite, on a bien sûr le rework de tous les ravageurs. Donc, ça commence par le rapièceur ravageur qui récupère des statistiques et récupère 37% de vie max, 44% de dégâts, 15% d'armure, 80% de foca et 73% de résistance. Donc, pas très attendu s'il invoque Thanos à la fin. Au moins, il y a ce personnage. Monter la team complète est déjà fait. Ouais, il n'y a que ce personnage à monter, le reste de la team est déjà fait, c'est vrai. Pas hype. Il va falloir le up, lui. Il n'a pas 7, 7 RS. Au moins 5. Tout le monde l'a au moins 5. Alors lui, son basique est totalement refait. Désintégrateur au level 7. Supprime un destructible de la cible principale. Ça se fait pas mal. En vrai, en ce moment, il y a beaucoup de personnages avec un destructible. Du coup, ils en mettent de partout de ça. Attaque la cible principale infligeant 280% de dégâts perforants et appliquant blocage de soins. Je vais y arriver. Si la cible principale à défense réduite à la place attaque la cible principale infligeant 380% de dégâts perforants et appliquant blocage de soins, les personnages tués par cette attaque ne peuvent pas être ressuscités. Donc voilà, si à la défense réduite, il fait plus de dégâts. Et ce qui est intéressant c'est que les personnages tués par cette attaque ne peuvent pas être ressuscités. Après, c'est un soutien. Il n'aura pas beaucoup d'attaques. Je ne pense pas que c'est un truc qui va être god mode. Ça va passer G12 et ça suffira. Pareil, je pense. Au niveau de son spécial, kit de rapiessage coûte 3 et commence à 3. Alors là, par contre, un gros gros up. Ils ont rajouté vol 10% de la vie de la cible principale et la rend à l'allié ayant le moins de vie. Ça, ça n'y était pas. Donc ça commence par faire ça. Ensuite, ça rend à l'allié ayant le moins de vie 3500 points de vie plus 10% de la vie max de ce perso et ça lui applique immunité et ça, ça le fait deux fois. Donc c'est pas mal en tout. Ça fait ça fait un... Ça fait deux heals quoi. T'as deux heals sur le même sort. Quatre heals du coup fois deux. Donc c'est pas mal. Le heal est bien par contre. Le heal est bien. Puis ça vole 10% de la vie de la cible principale. Ça peut être très très intéressant. Yundu 4RS, Déplagrateur 3RS et 3 étoiles jaunes, Rapiaceur 4RS et une étoile jaune et le Cognure 4RS. Ouais. C'est un peu juste. Cognure ravageur 7RS et ouais. Et ouais, il est là, tu le sais. Sur son passif, injection de Stimutox. Ouais, c'est possible. Donne plus 25% de la vie max. Ça, ça y était déjà. Et ils ont rajouté à l'apparition applique régénération pendant deux tours à soi et à tous les alliés ravageurs. Voilà. Donc petit rework sympa. Principalement du de la vie quoi. Tu vois, principalement du heal en plus. Donc pourquoi pas. Le déflagrateur Ravager qui récupère 25% de vie, 32% de dégâts. Au niveau de l'armure, on n'a pas le chiffre exact pour l'instant. C'était encore en pourparler, on va dire. Hocalisation 73% et résistance plus 28%. Pas mal de stats aussi. Sur son basique, décharge de plasma level 7, attaque la cible principale infligeant 340% de dégâts et appliquant ralentissement. Ça, ça y est en plus. Donne vitesse augmentée en plus aussi. Spécial, décharge maximale coûte 3, commence à 3, level 7, attaque la cible principale inflige 270% de dégâts, attaque les cibles adjacentes et inflige 220% de dégâts. Ça, c'est ce qu'il y avait déjà. Ils ont rajouté diminuer la jauge de vitesse de 30% pour les cibles principales et adjacentes et rempli sa propre jauge de vitesse de 30%. Un petit peu mieux. Un petit up. Sur son passif artillerie lourde, level 5, 15% de chance d'appui pour les alliés ravageurs, 10% de chance d'appui pour les alliés non ravageurs. Ça, ça y était déjà. Et ils ont rajouté en attaque de guerre, donne toujours un appui aux alliés ravageurs non serviteurs à l'apparition. Applique attaque augmentée pendant 2 tours à soi et à tous les alliés ravageurs. Ça, c'est pas mal. L'attaque de guerre, l'attaque de guerre, t'arrives, t'es pas mal équipé. Mais il te les faut tous. C'est une synergie de ces tous ensemble. Il reste le cognueur. On l'a pas fait le cognueur. La team techno pour le Doom 2. Ça va surtout faire une bonne team choc. Lui, il me fait penser au perso dans DBZ avec sa tête de cochon. Ouais, c'est vrai. Vite fait. Je viens de contrôler, ils sont tous paliers 5 chez moi. Pas mal. Pas mal, pas mal. Le cognueur ravageur qui récupère plus 43% de vie, plus 20% de dégâts, plus 33% d'armure, plus 163% de focalisation et plus 53% de résistance. Si vous voulez, les infographies, elles sont sur Discord. Point d'exclamation Discord. Vous pouvez les prendre, les balancer sur les Discord de vos équipes. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors lui, sur son basique, il a des modifs. Coute-là, level 7. Attaque la cible principale, inflige 350% de dégâts. Là, on a une augmentation de dégâts. Si la cible principale est un protecteur, applique défense réduite et obstruction. Plutôt très, très sympathique. Si la cible principale à provocation, supprime provocation de la cible et donne plus 2 déviations jusqu'à un maximum de 5. Alors lui, il supprime les tanks, en fait. Lui, il cancelle les tanks et en attaque de guerre, donne plus 3 déviations à la place et donne provocation. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a juste un truc qui est un peu bizarre, c'est si la cible principale est un protecteur, applique défense réduite et obstruction. En fait, est-ce que tu vas vraiment vouloir défoncer en premier un tank qui a défense réduite alors qu'il a déjà obstruction, tu vois ? Tu sais que pendant un tour, il est contrôlé. Donc, je trouve que là, on ne va pas trop avec l'autre, mais bon, why not ? C'est toujours une défense réduite, ça fait des dégâts collatéraux, ça prend des dégâts collatéraux, donc on ne va pas se plaindre. Fusio Cosplay de Lolo. Je me laisse pousser justement les cheveux juste derrière. Ikaris et Cersei n'ont qu'à bien se tenir. Yondu rank 1 Arena. On va y venir à Yondu. Sur son spécial, branle bas. Deux commencent à deux. Alors lui, ce n'est pas compliqué, il fait premier tour son spécial, basique spécial, basique spécial, il ne fait que ça lui. Applique défense augmentée pendant deux tours à soi et à tous les alliés, ravageur. Donc avant, c'était qu'à soi, maintenant il y a aussi tous les alliés ravageurs. Je me disais, il fait froid. Rends 2000 points de vie plus 20% de la vie max. Donc ça, c'est un up du pourcentage de vie max. Et là, tout ce qui arrive, c'est nouveau. Copie 3 effets bénéfiques à l'exception de furtivité de la cible principale. En attaque de guerre, copie tous les effets bénéfiques à l'exception de furtivité. Convertis 3 effets bénéfiques de la cible principale. Let's go ! Donc lui, il va prendre quelqu'un, il va copier 3 effets bénéfiques à part furtivité, ok, de la cible principale. Et s'il est en attaque de guerre, il les copie tous à l'exception de furtivité et ensuite, il convertit les 3 effets bénéfiques de la cible. Genre, il lui pique ses effets bénéfiques et ensuite, il lui convertit 3 effets. C'est vraiment pas mal. En vrai, j'aime bien tous les 2 tours, c'est énorme. Franchement, tous les 2 tours, c'est super fort. C'est un flip tous les 2 tours, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, actuellement, les flips, c'est ça. C'est genre 5 tours, quoi. Lui, tous les 2 tours, c'est franchement, c'est très fort. Passif aguerri, level 5, donne plus 25% de chance de blocage, ça, ça y était déjà. Et à l'apparition, applique, ça c'est nouveau, à l'apparition, applique défense augmentée pendant 2 tours à soi et à tous les alliés ravageurs, très très intéressant. Donne plus 25% d'armure aux alliés ravageurs et en guerre, donne plus 25% de drain de vie aux alliés ravageurs. Ça, c'est fou. Ça, c'est très très fort, par contre, du drain de vie en plus en attaque de guerre, donc la team est vraiment hyper orientée à attaque de guerre et on s'en déploie pas. Enfin, je veux dire, voilà, why not, tu vois, au moins on peut la skip, c'est le bon côté du truc. Ensuite, on arrive au dernier, les gars. Eh oui, eh oui, le Yundu, le Yundu, mon gars. Ikaris et Circe, donc à bien se tenir. Yundu qui a un petit rework avec ses longues mains, il a plus 20% de vie, plus 12% de dégâts, plus 20% d'armure, plus 29% de focaille, plus 20% de résistance. Donc déjà, il récupère pas mal de stats. Sur son spécial abordage, coûte 3, commence à 3, à level 7. Donc, on n'a pas de changement sur le basique, il reste aussi basique comme il est quoi, genre, voilà. Invoque un déflagrateur ravageur et un rapièceur ravageur allié. Alors avant, c'était invoque 1 ou 2 alliés ravageurs, un truc comme ça. Maintenant, il en invoque 2, un déflagrateur et un rapièceur. Ok. Il applique vitesse augmentée, avant c'était attaque augmentée, maintenant c'est vitesse augmentée à tous les alliés ravageurs pendant un tour. Il donne furtivité, il récupère une furtif. Franchement, c'est assez ouf ça, la furtivité sur Yundu, je trouve ça assez fort. Et ses invocations, le déflagrateur, lui, il applique attaque augmentée à tous les alliés ravageurs et le rapièceur, lui, applique régénération à tous les alliés ravageurs. Franchement, c'est devenu bien plus fort, le spécial, je trouve. Bien plus fort. Au niveau de l'ultime, flèche en Yaka coûte 5 et commence à 3. Level 7, enchaîne sur tous les ennemis qui ne sont pas invisibles, infligeant 300% de dégâts performants, donc on a un up de dégâts. supprime 2 effets bénéfiques de chaque ennemi, bénéficie de plus 100% de focalisation par ravageurs alliés pour cette attaque. Cette attaque est inévitable. Le déflagrateur, on ne l'a pas déjà fait ? On ne l'a pas fait, le déflagrateur ? Si, on l'a fait, le déflagrateur. Rassure-moi. Oui, on l'a fait. On l'a fait, le déflagrateur. On l'a fait, le déflagrateur. Bravo, Marek, ça ne suit pas trop. Sur son passif, chasseur centaurien, level 5. Tout a été refait, pratiquement. Avant, il n'y avait pas grand-chose. À chaque tour, copie sur soi trois effets bénéfiques à l'exception de provocation de chaque ennemi. De chaque ennemi. Voilà, on en est là. Putain, mais c'est quoi ce bon son, là ? Supprime les effets copiés des ennemis. Oui, oui, si, si, si. Et si un ennemi a aveuglement, copie et supprime tous les effets bénéfiques de chaque ennemi. Énormissime. Donne plus 5% de dégâts aux élèves ravageurs, ça a été déjà ça. Et Angar donne plus 20% de foca par élèves ravageurs. Juste. Énormissime. Monstru, en vrai, le Yondu. Franchement, il est devenu vraiment très très bon. Est-ce que les stats, ça va suffire ? Ouais, je pense, parce qu'il y a des stats passives sur d'autres persos, donc ça va aller up un peu. Donc, voilà. Mon Shtroum 6 RS va enfin être utile. Il est pas mal, le Yondu, en vrai. Je crois que c'est le... Ouais, c'est devenu... Il est méta. Yondu, il est méta. Yondu, il est méta, les gars. T'en fais voir, je l'ai combien d'RS, moi ? Le Yondu méta, qui l'eût cru, quoi. Tout le monde va revenir sur le jeu, là. Il est 4 RS, le mien. Oh ! Oh, j'ai pas d'RS ! Si, j'ai le déflagrateur 6 RS. Nul, plus la merde. Elle est pourrie, ma ravageur, en fait. Choqué déçu. Choqué déçu. Voilà, voilà pour les ravageurs, les amis. La foca, c'est le pourcentage de chance de poser un effet négatif ou de supprimer un effet positif de l'ennemi, genre. C'est le pourcentage de chance de toucher, si tu veux. Que t'es... Enfin, voilà. De poser des debuffs et tout. La question, ça va counter quoi, la ravageur ? Euh... Eh bien, écoute, ça va counter des trucs, hein. Ça va au moins counter... la BO. Oh, tiens, ça n'a pas marché, ce que j'ai fait. Ça va au moins counter la BO, apparemment. Au cas, c'est la précision, voilà, c'est ça. La précision pour poser les effets négatifs, pour voler les effets positifs des ennemis. Voilà, une petite démo, les amis. C'est filmé avec les pieds, C'est assez impressionnant. Yandu, il a déjà été méta. Il va être plus méta que jamais, mais, hein. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore joué les ravageurs. Oh là 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 là, le film est horrible. Bon, il fait des dégâts, là, par contre, hein. Il est en train de se faire des ingles. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils se buffent. Oh, ils sont full buff. Oh là là. Les dégâts qu'ils lui ont mis alors qu'il était... Alors qu'ils sont sous attack down. C'est assez énorme, quand même, je trouve. Ouf. Une bonne team d'auto, ça. Une bonne team pour le choc, ça. Les ravageurs qui comptent dans une B.O. on vit dans un monde parallèle. Dans une dimension parallèle, du coup. Dans un multiverse. Ils prennent des dégâts, quand même. Je ne sais pas si statistiquement, ça va fonctionner. Sachant que là, c'est en attaque de guerre. Donc là, on est en attaque de guerre, tu vois. Sur cet enregistrement. Mais bon, il les démonte, quand même. On est large. Ils prennent des dégâts, mais bon, ça reste OK, quoi. Ça reste plus qu'OK, en vrai. Il n'a pas fini de siffler, ouais. Ça a l'air d'être des chips, ouais, je suis d'accord. Mais n'empêche que ça bat quand même une B.O., quoi. C'est assez impressionnant, quand même. Une B.O. Ils sont full buff. C'est une B.O. Oh, la vache qui vient de lui mettre. Ça reste une B.O., quoi. Après, j'ai un autre combat. J'ai contre les mercenaires. Un peu moins intéressant, mais why not, tu vois. Je ne l'ai pas regardé. Je vais vous montrer aussi le skin de T'Challa. OK. Voilà, bon. Tiens, ça, c'est contre les mercenaires, ça. On va voir un peu ce que ça donne. Ce qu'ils se font... Non, je pense que ça les dézingue. Alors, tu vois, je trouve le skin de Star-Lord T'Challa beaucoup moins beau en jeu, par contre. Non, vous en pensez quoi ? Il n'est pas pas ouf, en vrai ? Il n'est pas... Il n'est pas dingo, en vrai. Il est moins joli que sur les infographies que j'ai, quoi. Sur les infographies, ils sont toujours trop beaux, les persos, mais... Ça reste quand même la B.O. Moi, je trouve ça ouf que ça tombe une B.O., quand même. Avec des minions, comme ça. Après, ça va se faire contrer très vite, je pense. Après, ça a toujours plus de value une team d'attaque de GA qu'une team de dev, tu vois, à monter. Mais ils ont full buff. Ils ont volé les buff ennemis. Genre, c'est n'importe quoi. C'est fort, quand même. C'est très, très fort, quand même. Youndu ! Youndu ! Youndu ! La B.O., ce qu'elle a pris dans la gueule en quelques mois... Ah, mais là, ils l'ont tué, là. Là, ils ont dit stop, on arrête. On va faire autre chose. La même chose, mais en pire. On dirait un Mexicain. Ah ouais ? Tu croises souvent des Mexicains dans ta vie ? T'as croisé combien de Mexicains dans ta vie ? Ah, putain. Je devrais regarder une petite rediff du carnaval de Rio. Ah, mais non, je suis au Brésil, mec. Merde. Qu'est-ce qu'il y a au Mexicain ? Il y a un énorme truc de musique au Mexique. Comment ça s'appelle déjà ? Un énorme festival de musique super connu. Sur les plages et tout, là. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Comment ça s'appelle ? Et ce Mercica qui s'abonne pour son neuvième mois. Merci, tonton. Ça fait plaisir. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Ce n'est pas un vrai masque. On dirait de profil quand même. Tiens. Allez, je vous montre le skin. Je vous montre le skin. Allez, tu dégages, toi. File. Il est G16 sur la vidéo. Tu vois, j'aime bien les couleurs quand on le regarde comme ça. Tu vois, je le trouve un peu flashy, tu vois. Et puis entier, je ne sais pas, il y a un problème avec ses jambes. Tu vois, il est... Il manque de cuisse, quoi. Tristesse des arrois. Il a 125 de speed. Ok. Calme-toi, Jackie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est qu'il se fait ouvrir ? Euh, voili voilou. J'ai loupé un truc. Yandou rework. Ouais, si tu veux les kits. On l'a déjà fait, donc si tu veux les kits. N'hésite pas à aller sur mon Discord pour les récupérer. Elles sont dans Nouveau Perso. Nouveau Perso, ouais. Attends, je les ai mis où ? Ouais, Nouveau Perso. Good. Y'a tout. Y'a tout, y'a tout. La journée, elle est mort. C'est bon. Ah, c'est peut-être ça, Cancun. Ouais. C'est ça. Le Spring Break, c'est pas en Espagne, ça ? Non, y'en a plein des Spring Break. Y'en a au Mexique, y'en a en Russie aussi, je crois. Bon, ça, c'était les amis pour les Ravageurs. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Parce qu'il y'avait le Rework Ravageur. Mais y'a aussi Magic qui est rentré en jeu. Et du coup, on a Rework des Uncanix Men. Enfin, certains du moins. Et on a un petit Rework sur Cyclope et sur Tornade pour commencer. Cyclope qui récupère 10% de santé. Et qui a une amélioration de son spécial. Il appelle deux alliés aléatoires pour attaquer chacun de ses ennemis. Avant, je crois que c'était 1 à 2 ou un truc comme ça. Maintenant, c'est 2. Non, ou c'était... Ouais, si c'était ça. Et l'attaque ne peut plus être contrée maintenant. Et sur son passif aussi, il a deux ajouts. Il a à chaque tour, si ce personnage à 20 chargés donne 2 points d'énergie de capacité. Et quand un ennemi attaque un allié phénix ou dark phénix, 50% de chance d'attaquer cet ennemi et d'infliger 200% de dégâts. Si ce personnage n'attaque pas, appelle un allié Wolverine ou Magic. Ils ont rajouté ça. Pour attaquer cet ennemi, Wolverine ou Magic bénéficie de plus 80% de dégâts pour cet appui. Et à la mort d'un allié phénix, donne attaque augmentée et remplit la jauge de vitesse d'un allié Wolverine ou Magic. Ils ont rajouté Magic en fait avec Wolverine. Voilà, voilà. Le monté G16 pour l'ADD, la nouvelle strat, ouais c'est ça. C'était 1 plus Wolverine, ouais, maintenant c'est exact, c'est ça. Maintenant c'est deux alliés aléatoires. La mise à jour c'est demain normalement, demain ou jeudi. C'est les cadeaux de Noël avant qu'ils puissent repartir en congé de Noël, ouais. Au niveau de Tornade, on a une amélioration de plus 9% de santé, plus 62% d'armure. Sur son spécial, elle récupère juste le fait qu'elle ne peut pas être esquivée ni contrée maintenant. Avant elle pouvait être contrée, maintenant elle ne peut plus. Sur son ultime, ils ont aussi rajouté que si le personnage a 20 chargés, l'attaque ne peut pas rater. Donc l'attaque, c'est attaque toutes les cibles et inflige 110% de dégâts, augmenter de 100% par chargé puis per chargé. Là, si elle a 20 chargés, elle ne peut pas rater. Donc c'est 100% de dégâts avec les 20 chargés, donc c'est assez énormissime. C'est assez énormissime, ça fait du 2000% quoi. Attends, si ce personnage a 20 chargés, une charge donne 100%, donc ça fait du 2000%. Voilà, c'est pas compliqué. Le truc qui fait un petit peu de dégâts quoi. Tornade, je vous rappelle qu'on s'en servait en raid U6 pour passer des nodes en one shot. Grâce à cette technique justement, du chargé là. Sur son passif porté par le vent, ils ont rajouté à chaque tour, si Magic est parmi les alliés, donne plus 3 chargés jusqu'à un maximum de 20. Ça va monter beaucoup plus vite. S'il y a Magic dans l'équipe, ça va monter beaucoup beaucoup plus vite. Ça va être assez insane quoi. Elle va très très vite être à 20. C'est une team qui va jouer en manuel ça. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Pour pouvoir maxer ta tornade et arracher un truc tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire ? Mais Wolverine en fera comment ? Bah Wolverine a déjà une place en fait. Il est dans l'arme X. Voilà. Voilà. Et le petit dernier. Parce que voilà. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. C'est le Colossus. Ouais. Le Biggie. Qui récupère un plus 10% de vie. Et sur son spécial, il a une petite amélioration. Donne provocation et deux comptes. Donne deux fois déviation à soi et aux alliés des X-Men. Applique déviation à tous les autres alliés. Six phénix. Dark phénix ou Magic. Et parmi les alliés, avant il n'y avait que six phénix. Il n'y avait pas de dark phénix ni Magic. Donne provocation pendant deux tours. Sur son passif aussi, forme d'acier level 5. Ils ont rajouté deux phrases. À chaque tour, si ce personnage a plus de 5 chargés. A moins de 80% de vie. Rempe 20% de la vie max. Puis supprime 5 chargés. C'est un peu cher payé pour 20% de vie max. Ils auraient pu mettre 50%. Après, ça aurait été peut-être un peu trop pété. Et quand ce personnage a défense augmentée. Donne plus 1000% de résistance. Donne plus 30% de vie max à soi. Et aux alliés Uncanny X-Men. Du coup, on va récupérer pas mal de statistiques de vie. Grâce à ce passif. Fort sympathique. Et du coup, on intègre tout simplement cette petite Magic en team Uncanny X-Men. Et puis c'est Let's Go. Voilà les amis, on a fait le tour. Il y en avait pas mal. Il y en avait quand même pas mal, mine de rien. Il y en avait pas mal. On a fait le tour. Ouais. Je ne suis pas hypé de ouf. Par tout ce qui sort. Mais ça ne me déplaît pas. En vrai, ça ne me déplaît pas. A voir. Vous en pensez quoi ? Je pense que ça va être OK. Je pense que ça ne va pas être des teams indispensables. Maintenant, il faut voir. Tu vois, parce que... Rework des persos. C'est dur de les équilibrer. Tu vois, quand tu les reworks. Surtout qu'eux, ils bougent juste les stats. Ils changent un peu les sorts. Tu vois, du coup, les Web Warriors, ils ne sont que 4. Non, ils sont bien 5. Ils sont bien 5. Il y a une vidéo qui est sortie samedi sur les trois derniers. Spider Punk, Scarlet Spider et Ghost Spider. Et Miles Morales et Spider-Man. Donc, c'est OK. Ils sont 5. 30 minutes encore ? Tu as été vite, c'est vrai ? Alors, j'imagine que c'est la deuxième 30 minutes que je passe aujourd'hui, parce que je l'ai fait en vidéo aussi. Je l'ai fait en vidéo pour que ça sorte à l'heure. J'ai vu passer un truc. Pourquoi Tornade a des synergies avec X-Force alors qu'elle ne fait même pas partie de la team ? Aucune idée. On ne s'en est jamais servi d'ailleurs de ces synergies de mort. Pour te dire. C'est cool pour l'X-Men en vrai, mais je ne sais pas où je vais mettre ma psy-lock. Ouais, ben en connière peut-être. En vrai. J'ai bugué, grosse journée, pas de soucis tantôt. Quand on connaît la quantité de bugs sur un seul nouveau perso, alors 5 nouveaux persos plus les persos rework, le jeu va crash, mort. Ça arrive très rarement, statistiquement parlant. Il y a quand même très peu de bugs. Et puis, il les fixe vite en plus. Vu que c'est fixe vite, c'est bon quoi, on est sauvés. Salut Mike Porcaro, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Je ne vois pas Magic sur les nouveaux persos, même dans les anciens, on ne connaît pas son kit. Ils n'avaient pas donné son kit sur... Si, si, ils avaient donné son kit de Magic sur une... Sur un dev blog. Ouais, ouais, ils l'ont donné sur un dev blog. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'elle est sur un dev blog, donc je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû peut-être la faire. J'aurais peut-être dû la faire, même quand... Il faut que je la fasse, même quand il donne sur les dev blogs ? Bon, après, ouais, je peux le faire, en vrai. C'est un peu de taf, quoi. J'ai son kit, il est sur le dev blog de la semaine dernière. Donc, je l'ai déjà présenté, c'est sûr. Il est là, son kit. Merde. On va passer en base, là. Ça ne fait que six mois que je joue, et ces deux teams, je vais laisser passer. Comparé aux teams raids récentes, le choix est vite fait. T'as clairement raison, tonton. Ah oui. Si ça fait six mois que tu joues, t'arrêtes pas sur des teams comme ça. Ils jouent les raids, hein. Et tu verras qu'en jouant les teams raids, t'auras des teams à poser en GA, tu vois. Ce qui n'est pas le cas contraire, dans le sens inverse. C'est l'usine à bugasse, et le fixage est très long. Ouais, ouais. Ils ont donné son kit avant Thanksgiving. Exactement. Salut, Zlord Burger, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? C'est quoi cette histoire de rework de la ravageur ? Eh ouais, ça y est. Depuis 2019, on nous la tease. Depuis 2019, on nous la tease. Je crois que c'est Tona qui va pouvoir sortir sa vidéo de 2019, en mode, je vous l'avais dit. C'est Tona, il va pouvoir dire, je vous l'avais dit, regardez, en 2019, je le savais déjà. Et merci Gringo Roko qui s'abonne, avec son Prime. Merci pour le soutien, Tonton, ça fait plaisir. Bah là, la symbiote, ça va être... C'est une team raid, la symbiote, mais là, on va probablement... Là, si tu n'as pas de symbiote, il ne faut pas la up, en vrai. Il vaut mieux s'arrêter maintenant, et attendre un peu, parce qu'il y a la nouvelle team Web Warrior qui va sortir, qui va être mieux. Probablement. Probablement, probablement. Plus symbiote, peut-être, que la Web Warrior passe devant. Ouais, 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 ouais. C'est exact. Et le fil qui s'abonne, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas affiché, avec son Prime aussi. Ah non, a transformé son abonnement Prime. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Merci, Tonton, ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que ça change. On a des infos sur le prochain perso du pass qui arrive ce soir ? Non. Le pass qui arrive ce soir, tu parles du pass strike ? Non, 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 je n'ai pas d'info. Le pass strike ? Ah bah oui, c'est ce soir, c'est vrai. Bah peut-être que ce sera un... Ah, si ça arrive ce soir, j'aurais dit, tu vois, ça va peut-être être un nouveau perso, mais du coup, c'est décalé d'un jour. Donc, je ne sais pas. À moins qu'il y ait le décal d'un jour. Pour l'instant, j'ai juste une Team Sinister 6 et X-Force. Ça part de là, déjà. 6 mois de jeu aussi, et je ne galère pas trop, malgré un roster à 3,7. Tu as 3,7 millions de rosters à 6 mois de jeu. 3,7 millions de rosters à 6 mois de jeu. Ça me paraît énorme. Le seul symbiote que j'ai perso, c'est Scream. Ah ouais, donc c'est bon. Toi, tu peux partir sur Web Warrior direct. Pas de regrets, quoi. Je suis en train de gagner ou pas ? Je ne regarde pas les combats. Peut-être que je tape les mecs qu'il faut que je tape. C'est bien, ça. Même lui, j'aurais pu le buter là-bas. J'ai été con. Non, je vais le tuer, lui. Putain. Stop les provoques, les gars. Qui est mort ? Chez moi. Ok. C'était sûr. C'est vraiment une bille. La Sheep's Lace de l'année, quoi. Salut, Overall. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi, cet ancien ? Comment il va, cet Overall ? Comment il va ? La fatigue. Qu'est-ce que ça dit ? Les élections présidentielles sont dans moins de six mois et voilà Yondu qui revient sur le devant de la scène. C'était Yondu 2022. J'ai hâte d'avoir les Web Warriors. Grave ? Ça va faire du bien pour la Doom. Mon Spider a pris un up cette semaine. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça peut être pas bête de pré-shoot, là. De monter un peu. Après, moi, j'attends de voir un petit peu, quand même. Y'a que le boss que je passe en deux fois, en fait, le reste, je le one-shot. La Web Warrior est pas encore sortie. Elle sort dans ce patch, là. Elle sort dans ce patch. Je passe en base, là. Je vais m'en resservir, potentiellement. Après, mon TSMS, ça reste peut-être intéressant pour l'ADD. Ah oui, oui. La Web Warrior n'a pas de synergie par rapport à l'ADD, il me semble. Après, c'est... qu'une nouvelle team sorte, n'enlève pas les qualités de l'équipe, d'une autre équipe. Ça, c'est clair et net. Maintenant, si t'as à investir dans les... Wage, Remenix, Shake It. Si t'as à investir dans une team de raid, ville, il vaut peut-être mieux attendre un peu et voir ce que la Web Warrior, elle donne. Parce que... Si t'as investi dans ta symbiote et que tu vas pour changer, ça fait chier, quoi. Ça te fera toujours une bonne team de shock, de raid et tout, de GA et tout, mais... J'aurais bien voulu voir ce que ça donne face à une Infinity Watch. Je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans mais tout va bien. Et toi, comment tu vas ? Ouais, tranquillou. Bah écoute, tranquillou. Il s'est passé plein de choses. Faudra qu'on se... Faudra qu'on se faune tel un de ces quatre. Faudra qu'on se faune tel. Le retour du chômage partiel pour BB avec la fermeture des discothèques. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ferme les discothèques pendant trois semaines, là. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'y vais pas, donc c'est dû. C'est juste plus optique d'investir sur les web warriors. Bah après, on sait pas, on l'a pas vu en raid encore mais oui, il y a des chances que ce soit mieux parce que rien que statistiquement, ils vont probablement pousser un peu le truc, quoi. Donc, oui. Puis ça serait un bon... Ça serait une bonne OP commerciale pour eux de vendre une team pour faire quelque chose alors qu'ils en ont déjà une, tu vois. Pour eux, ça serait tout bénef. je pense. Bon, je peux pas raid là. Je vais aller faire de la GA. Elles avaient réouvertes ? Désolé, je sors plus. Moi non plus. Là, je reprends le boulot lundi. Lundi boulot, les gars. Let's go. Vous inquiétez pas. J'ai recommencé à enregistrer un petit peu hors live pour la deuxième chaîne. Il y a un jeu aux petits oignons qui va tomber. Je suis en train de le saigner. C'est un petit jeu de gestion fou, fou, fou. Enfin, pour l'instant, j'aime bien. Ça s'appelle Tavern Master. Genre, je suis gérant d'une taverne avec des employés et tout. Je vais mettre mes déviations. Je reviens. Et franchement, il est pas mal en vrai. En vrai, il est pas mal. Il y a ça. J'ai testé Halo Infinite. Je testais 2-3 trucs en scred. Il y a plein de petites découvertes qui vont tomber sur la deuxième chaîne. Je vais def ça. J'espère qu'elle ferme définitivement. Ah ouais, à ce point-là. L'hub des stats des spiders est bien plus impressionnante que celle des ravageurs. Ça donne un indice sur la future puissance de la web. Ouais, après, peut-être qu'ils en avaient moins besoin aussi. Du coup, tonton, ta colocation se passe bien avec ton pote. Nickel. Nickel, nickel, pas de souci. Après, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps. Donc, ouais, ouais, bien sûr, aucun souci. Nickel, trop bien. Trop bien, trop bien. Ah ! Alors, la dernière fois, j'ai testé l'histoire du Kappa Block, Misty Knight ou je sais pas quoi, là. J'ai pas dû faire comme il faut. J'ai pas dû faire comme il faut, les gars. On se la tente. 452 contre 429. Il a un gros chanchis. Il a bien d'ailleurs le malaxe. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Ah, et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que je vais passer gold sur TFT. Yes ! Je vais passer gold normalement sur TFT. Donc, elle, je la blocage de Kappa. Ok, je suis pas sûr de lui avoir mis, mais ça fait plaisir. Je l'ai pas mis. Donc là, j'ai perdu, c'est ça ? Là, j'ai perdu. Focus Luke Cage et j'ai perdu. Très bien. Je vais passer gold, ouais, sur TFT, là. Je suis à 1 LP de passer gold sur le PC et je dois être à 40 sur la tablette. Donc, je try hard, mais ça fonctionne. Je vais passer de bronze 2 à gold, là, bientôt, en une semaine. Peut-être deux semaines. Une semaine, deux semaines. Pas dégueu. Bon, elle est déjà morte, Lady Deathstrike. C'est vraiment une vraie merde, ce champion. C'est vraiment une vraie merde sur pattes, ce champion. Voilà, comme d'habitude. Bon, bah, j'ai perdu. Elle a l'attaque 17 fois, vas-y. Ouais, bien sûr. Elle m'a attaqué 18 fois, les gars. What the fuck ? Bon, allez, j'arrête avec cette équipe. Mais ça se passe bien, ouais. Ah, elle pue la merde, cette équipe, c'est de la merde. Ce sont les trucs où il faut pas, où il faut qu'elle bloque machin à droite, bidule truc, là. Faudrait que je la up, tu vois, pour pas me faire chier, mais j'ai pas envie. Ah, elle est à 327k, celle-là. Je l'attente ou pas ? J'ai pas Foka Misty. Icarus, Circé, Nebula, Gamow, Surfer pour une héros allouée comme celle-ci. Je pense que tu la démontes. Faut que je focus Misty Knight, mais je peux pas la tuer, en fait. Je vais pouvoir la capa block, voilà, comme ça. Je pourrais pas la tuer, en fait. Faut que je la désingue, c'est ça, mais j'aurai jamais le temps, si. Ah non, il la provoque direct. Ça fait des dégâts. Lui, il a plus de vie derrière. Bon là, c'est des pégus en face, donc ça devrait passer, mais... Quelle galère, cette équipe. J'aime pas du tout, l'arme X, ça me plaît pas du tout. Je sais pas, c'est pas mon style. J'aime pas. Sinon, tuez-le, le derrière, bah putain. 18 ans, quoi. J'habite pas loin de l'Espagne, je suis toujours rentré sans problème, et dans les discothèques françaises, au secours, toujours un problème pas habitué, pas accompagné, la liste est longue. Ah, mais ça a rien à voir. C'est une culture, en Espagne, les boîtes. Enfin, c'est une culture. C'est... Les Espagnols kiffent les boîtes. En France, c'est plus les gamins qui kiffent les boîtes, quoi. C'est pas... Tu sais, en Espagne, t'as du bon son, ils mettent des vrais DJ et tout, en France, nous, chez nous, ici, c'est pas... Tu rentres dans une boîte, ça pue la mort, y'a pas de système de ventilation, y'a une porte de sortie, si jamais y'a un problème. Le son est à vomir, ça passe de Michael Jackson à Maître Gims en... d'une chanson à l'autre, tu comprends rien. L'horreur, quoi. Jusqu'à pas block et après luck. Ah ouais, bah bon, ça joue sur la luck. C'est de la merde. Salut Rose, qu'est-ce qu'elle dit ? Comment elle va ? Comment qu'elle va ? Non, c'est pas possible. un mec super connu qui fait des massages, il a outrepassé le pauvre. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. Ok. 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 Le pire, c'est les boîtes, c'est en Angleterre, ils viennent te chercher dans la rue. Ah ouais ? Opération faite ? Alors, ça a donné quoi ? J'ai préparé un plateau repas. Ah plus, je... Bon, bon Koh Lanta. Bon Koh Lanta à toi. Euh... Ah ouais ? Comment ça il est... Et alors raconte. Raconte Rose, comment ça s'est passé. Merde, j'ai pas attaqué le bon gars là ? Ah si, c'est bon. C'était pas là que j'ai attaqué, c'était là-bas. Le ponte. Le ponte. Ça fait tac de partout là, c'est l'enfer. Énorme ! C'est Bibi, Ringeloko. Énorme ! C'est un pote à moi, des barres. Des barres. Aïe aïe aïe. Bon, où est-ce qu'on attaque ? Bon, ça c'est mort. Ou alors, ou alors je déchaîne la fureur dessus, quoi. Je déchaîne la fureur dessus, quoi. Mais qu'est-ce que je peux déchaîner dessus ? 429k, je suis sûr que ça démonte toutes mes teams. Je sais pas trop quoi mettre. Bon, je vais attaquer le pont, au pire tant pis. Ça a l'air moins puissant ici. Je vais attaquer ça. Je vais attaquer ça, les gars. Je prends des initiatives. Je vais peut-être me faire virer. Tu m'auras enlevé 4 biopsies là-dessus. Par contre, ça doit pas être joli là-dedans. Désolé pour les gens qui mangent. GG, Rose. GG. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Petit soulagement. C'est quoi ce truc-là ? Oh ! En tout cas, GG. Franchement, je morfle. J'aimerais pas le vivre, j'avoue. J'avoue, j'aimerais pas le vivre. les dézingleux. Mais dézinguez la ghost là, les gars, en fait. Pense à de la kiné. Moi, j'y connais rien du tout là-dedans. Mais ouais, c'est pas con, en vrai. La kiné, c'est bien pour plein de choses, en vrai. Ah, elle m'a dézingue mon... Mais tu es là, bande de pingouins là. Eh ben. J'hésite entre pingouins et pégus. J'hésite entre pingouins et pégus, et finalement, c'est pingouins qui est parti. Victoire du canard. Coin, coin. On va recharger à bloc. Bon, peut-être pas à bloc non plus, mais... Qu'est-ce que c'est que ces teams de merde ? Putain. Les gars, je sais pas quoi. Je suis censé faire quoi, moi ? J'attaque avec quoi ? J'attaque avec des pégus là. 427, une Avengers. Mon AIM ? S'il y a moyen, je pense. Oh, du rose. Tac, tac. Ah, lancer le red fatalis 2. Ben voilà ce qu'on veut. Oh non, il a le skin Captain America. Maillot de bain là. tu sais, truc moulant de bain. dégueulasse. Je vais me faire défoncer. Je leur fais juste pas de dégâts en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de merde ? Je leur fais juste pas de dégâts. Ils sont full life. Ok, encore des résultats. Ok, ok. Dégueulasse cette attaque là, je suis déçu. Déception. Déception, déception. Qu'est-ce qu'on leur met dans la bouche du coup ? Après, je peux leur mettre du vénère. 530k, ça fait beaucoup. Dommage que j'ai pas ma 4F en fait. J'aurais envoyé ma 4F, mais bon, j'aurais pas tombé l'autre défense. Faut que je refasse mes défenses, by the way. Je pense que je peux modifier des trucs. Mes attaques aussi, par la même occasion. Ils sont full buff aussi. Je les ai trop sous-estimés, ils sont full buff, ils ont je sais pas combien d'effets bénéfiques là. C'est ça le problème. Il y a 8 effets bénéfiques sur la pièce, je pense. Allez, faites-lui mal, les gars. Tue ma phénix et faites-lui mal à lui. Quel enfer. Touche pas ma phénix, il s'en pète, genre, ah ça y est. C'est même pas évident cette affaire. Vas-y, mais tapez tout le monde sauf phénix. Ma phénix n'est toujours pas. Elle prend pas de dégâts. Elle prend pratiquement pas de dégâts. C'est un truc de dingue. Tuez le Hawkeye là, c'est lui qui me saoule. Oh là 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 là. Le scénario horrible qui est en train de se passer. Ils attaquent tout le monde sauf ma phénix. Bon après l'autre, il a une provoque là, donc normal, mais à un moment donné, il va falloir y aller les mecs. Voilà, barbecue, crame-moi toute cette merde. À un moment donné, voilà. Je crois qu'elle est pas renaite. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bignou ? Pas le courage d'ouvrir le jeu ? L'ouvre pas. Je l'ouvrirai plus tard. Hiche. Hiche. Eh ben, ça aurait été la croix et la bannière cette histoire. Personne n'y a cru quoi, la phénix a été devant eux en mode vas-y moi, 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 moi. Personne ne la voyait quoi. Je sais, il reste tombé. Rater une vache dans un couloir les mecs. Ah mais ils n'avaient pas assez de dégâts pour la tuer en fait. Tristesse. Tristesse, tristesse. Alors. Oh. Un peu plus de sérieux, là. 722k. Après, ils sont full buff comme des bâtards. Ça qui est relou. Il faut que je tue l'électro. Je suis même pas sûr de la passer avec ça. En vrai, je vais la tenter. Mais je pense que ça ne va pas passer. Je suis avec une jeune de 17 ans super gentille, la gamine. Ah ouais ? Tom, qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre ? Euh, on va essayer de focus électro. Electro into S1. Je pense qu'on sera pas mal. Je pense qu'on sera pas mal. Ok. Aïe. Ça passe. Allez, faudrait vraiment tomber électro, là, rapidement. Mon antivenom, il joue. Ah ouais. Pour aller, mais il est là. C'est que ça va commencer à puer le pâté, là. Ok, elle va mourir. Ce truc, c'est que je suis sous anti-heal. Donc, c'est un peu la merde. Ah, ça va. Elle est presque full life, quoi. Elle était morte. Tézingue est là, bordel. Il a pas de... Il a pas de dessin et tout, lui. Oh là là, mais c'est quoi cette team de mort ? Ok, il faut qu'elle décède. Elle veut pas. Ah, eh ben. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire ? Ça devrait le faire. Je pense que mon antivenom, là, il va pas me le tomber comme ça. Faut qu'il me tombe personne, d'ailleurs. Ça serait mieux. Je vais le tuer, les Rhinos. En vrai, il faut que je tue tout, donc... Avant d'attaquer l'octopus. Donc, autant le buter. Il a un nombre de debuff. À mon avis, je peux passer sur quelqu'un d'autre. Je pense qu'il va décéder comme un flambi. Le horloger a vu les pansements qu'il lui faisait. Oh. Ça devait pas être Jojo. Alors, le mystérieux, il avait deux de vie. J'aurais dû le dézingue instant, en fait. Il a deux de vie, quoi. C'est lui qui m'a fait chier avec son antile de mort. Tu vois tous ses hôtes de mort, là. Ouais, si tu veux. Capable de qui tu veux. Fais ce que tu veux. Voilà. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon, bah, c'est passé. J'ai pris pas mal de dégâts, quand même, en vrai. J'ai pris masse de dégâts. Allez, de l'antile, et puis c'est parti. Il a trois tours d'antile. Oh, il vient de l'enlever, l'antile. Le carnage de ses morts. Qu'il est con. Qu'il est con. Obstruction, pas mal. À un moment donné, il va crever. Il est à 220k, quand même, les gars. Le... L'octopus. Je vous le dis, donc, ça va quand même être une affaire de le descendre. Même avec 5 symbiote. J'espère qu'on y arrive, d'ailleurs. By the way. Ça doit aller. Volentile. Faut l'empêcher de jouer. Ok. C'est bon. Well played. En revenant à ma formation, il y a eu les pompiers et les flics devant un arrêt de bus. Un choc eu lieu avec un jeune en scooter et... une tire. Une train. Le jeune est resté à terre mal en point. Le pauvre. Tac. Allez, on va raid. Eh bien, c'est bien. C'est bonne nouvelle, tout ça. Ok, j'ai un message. Red Fatalis. Bon. Voyons voir un peu ce que ça raconte, ce petit raid. j'ai 30 d'énergie. Tu vois, en fait, moi, le problème, pourquoi il m'intéresse, le New Warrior ? C'est parce que ça, je le one-shot. Et encore, celle-là, des fois, c'est juste. Ça dépend d'un moment. Ou c'est celle-là, je ne sais plus. Par contre, ça, je le two-shot. J'aimerais bien le one-shot. Cette équipe va probablement me permettre de one-shot ça. Une bagnole, une caisse. Ah ! Ah, d'accord, ok. Ok, ok. La petite déception de la Web Warrior, c'est que je comptais monter la Symbiote car je viens de tirer 7 RS sur Venom. Sauf que ça va beaucoup moins servir désormais. À moins qu'il y ait un... qu'il y ait une hybride qui soit intéressante à faire. Pour l'instant, on ne sait pas. Après, ça ne va peut-être pas être si fort que ça, la Web Warrior. Franchement, il faut attendre. Peut-être que si, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. De l'argo, ouais. De l'argo winch. Et si le but, le... Ah oui ! Oh ! Donc... Après, je pense que ça va être fort. Sur le papier, ça a l'air fort après, pour avoir des stats. Sur le papier, ça a l'air sympa quand même. Ça sera probablement mieux. Bonne soirée, Rose. Merci d'être passée, Rose. Bon courage à toi. Et à bientôt. Boum ! Faut que je tue l'Emma Frost. Elle est stun, donc je vais passer sur elle maintenant. J'ai le temps. Salut Alan, qu'est-ce qu'il dit ? Si je viens de voir la vidéo sur les reworks, il y a eu d'autres news ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a eu tout ce que tu as eu dans la vidéo, tonton. Le Spider-Punk m'a super l'air hyper... costaud avec son capa pogo et son coup de gratte. Ouais. Salut Théron, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Ça termine tellement parfait. On va essayer de tomber l'électro. Celle-là, d'abord. Si j'arrive à la debuff-def, ça serait mieux. Avec un peu de chance, la Scarlet Twitch n'a pas encore mis à mot-mot tout le monde, là. Le super mot-mot sur tout le monde. Du coup, ça me descend les deux. Et si je tue celle-là avant, c'est encore mieux. On a quand même pas mal heal. Mais bon, elle est bien... Elle est bien amochée. Qu'est-ce que j'ai raté ? Bon, pas plus, tonton. On a joué tranquille. On a fait la présentation des nouveaux persos. Là, il me reste mon Red Fatalis. Mon Red Fatalis à faire. J'ai trois runs à faire. Un petit live journalier basique sur MSF. À part la présentation des nouveaux persos, bien sûr. qui était fort sympathique. Tac. Allez, des Zingues et là. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de chercher midi en face des trous. Je viens de voir les nouveaux persos. Ouais, j'ai fait des... Il y a tout sur Discord. Je les ai mis sur Facebook aussi. En espérant que... Que ça serve. Est-ce que c'est du boulot ? Faire des infographies. C'est un truc de dingue. Le pair overall avait quand même de la patience. C'est de dingue. Ça, c'est super long. Surtout la mise en page, en fait. C'est long. Tac, tac. Tu dégages Black Bolt. Ok, donc c'est pas celle-là. C'est la deuxième note qui est un peu chute, je crois. Suivant comment je start avec le crossbones ou assez sales et maux, là. Avec le toujours aussi sexy joueur des choix. Toujours. Enfin, toujours là, quoi. Après, toujours aussi sexy, ça, c'est pas sûr. La team a l'air belle à jouer après. Un peu à l'astonishing. Tu parles de... De Spider Punk et tout. Ouais, grave. Franchement, les skins sont magnifiques. Ah ouais. Ah si, ça, je suis d'accord. C'est vraiment... C'est très réussi. C'est très, très réussi au niveau des skins. C'est très, très beau. J'ai même les infographies. Elles sont magnifiques. Franchement, ils sont gavés. Bon, de toute façon, on est obligé d'attaquer Crossbones. Crossbones. Scarlet Spider, un de mes prefs. Ouais, ils sont beaux. Ils sont beaux, ouais. Le crossbowl. Ok, il n'a plus de provoque. Si on passait à... Jean-Mich, le cagoulé. Si on passait au cagoulé, les gars. Si on passait au... au cassoulet, les mecs. Allez, dézinguez-le, Zemo. Le problème, c'est que c'est long, tu vois. L'ouverture de nudes est longue, tu vois. Ça fait déjà presque une minute qu'on est là. Ça fait 50 secondes qu'on est là. On n'a pas tué un mec encore. C'est ça qui est chiant dans cette node. L'opening est long, quoi. L'ouverture de la node est longue. J'ai pas fait trop de dégâts collatéraux, donc du coup, ça va être un peu short, je pense, de 1 et de 2. L'avantage, c'est que je vais pas me taper les 3 philabels d'un coup, donc ça, c'est bien. Ok. Finalement, ça se passe plutôt pas mal. J'ai plus près de le reste sur le gravifiant et tout, donc ça, c'est bien. La symbiote est longue à mettre en jeu. Elle est longue et puis elle recette à chaque fois qu'il y a une vague, quoi. Ça recette un peu à chaque fois qu'il y a une vague. Tour de buff ou tout machin. Bubble. Bref, un film barré avec Bruce Willis. Bubble. Elle suit, perso, 3 minutes, je suis très très bien. Là, il va y avoir les 2 philabels en plus. Voilà. J'aimerais bien qu'elle crève, celle-là, mais j'y crois pas trop. Je lui ai viré sa provoque. Alors, elle va crever, alors. Elle va crever. Voilà. Elle a décédu. Maintenant, on va aller chercher le bishop parce qu'il va faire que provoque. Ça va être l'enfer. Et si je le focus, je peux vite le tuer. En vrai. Tout est sur le board, là. Il n'y a plus qu'à attendre que le bishop décède. Ensuite, on va récupérer la filamoule de là. L'autre est debuff, mais bon. Elle est debuff vitesse. On va prendre celle-là, plutôt. Elle n'a rien. Mais je vais tuer le câble en même temps, donc ça, c'est bien. Je suis large, là. C'est cool. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, peut-être parce que j'arrive avec un sort en retard ou je ne sais pas. Ce n'est pas toujours le cas sur cette node. Ah, elle est debuff def. Elle va aller un peu plus vite, là. Ok. Elle va décéder. Ah, ça debuff, ça debuff tout le monde. C'est l'enfer, ces putains de personnages. Je ne pars pas encore sur le basic, là. J'attends. Bientôt. 1 minute 44, je suis bien. Je pense que je peux partir en basic, ça devrait aller. Ça devrait le faire. Ah, c'est un art, de jouer en auto, les gars. C'est un art. Je ne dirais pas comme ça, mais... Savoir qui focus, changer le focus, savoir quand passer le basic. C'est... C'est du skill, là. Le rework des ravageurs, c'est GG. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Une minute. On est tellement bien. Je peux passer sur le tigre blanc. Ah, bah, il a décédé Moon Knight. Ouais, le rework des ravageurs, ravageurs a l'air pas mal. La synergie a l'air pas mal. C'est pas ouf, mais ça donne une seconde vie à des persos et c'est fun pour ceux qui aiment la GA. Ouais, c'est sûr. Bah là, ça va être la team GA incontournable ou peut-être pas, on va savoir. L'avantage, c'est que t'es... Il n'y a pas grand-chose d'obligatoire à up, en réalité. À part les web warriors, si t'as pas de symbiote. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Et ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Dors, Mamou. Le perso est trop beau. Putain, j'ai l'âge. J'aimerais bien l'avoir. Allez, débuffe-le. Je ne suis jamais arrivé à tuer le fatalis encore. Est-ce que ça n'arrive pas à tuer autre chose, du coup ? De toute façon, je n'arrive pas à tuer le fatalis. Avant qu'il joue. Est-ce que je n'irais pas chercher Rescue, du coup ? Elle met des shields. Elle est insupportable. J'hésite. Elle est juste à côté. Elle est full débuff. Est-ce que je la tue avant que le fatalis joue, en fait ? Je pense que oui. Je ne suis pas hype par Magic, perso. Ah ouais ? Avec sa frange à la classe. Je comprends. Delete faciès. Après, c'est cool pour la team, par contre. Il y a un nouveau perso qui réupe un peu le niveau, là. Je pense surtout aux mecs qui viennent d'avoir Phénix, Phénix, qui ne savent pas trop quoi en faire. Ah, j'en ai tué un, quand même. Lui, je ne pense pas que je l'aurai. Elle, je ne pense pas que je l'aurai. Il faudrait qu'il joue le fatalis, comme ça, je vais le dézingue. Kim, tu ne tues personne, par contre. Il n'est pas débof d'EF ? Non, non. Allez, tu survis, gros. Voilà, ce qu'on veut. Il est blockade, mais... Ouh la vache. Il faut le défoncer maintenant, par contre. Tu joues, par contre, tes foules... Oh, il est mort ! Je suis dans une déception totale, là. Moi, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Je vais essayer de le défoncer, le fatalis. Je ne vais pas récettre parce qu'on a fait un tryhard hier, du coup. Je suis dépensé un peu de recharge, de heal. On va essayer de désinguer lui. Ce sera déjà un bon début. Je trouve que c'est une mise à jour cool car elle donne trois pistes d'amélioration Spider-Man Miles, Suncani, Ravageur. Ouais, c'est vrai. On est moins sur des teams imposés. Après, il y a une remarque que quelqu'un m'avait fait il y a quelques temps et qui est probablement très très vraie. C'est probablement deux mises à jour qui sortent, en fait, là. Tu vois ? Il y en a deux. Il ne va pas y avoir deux mises à jour pendant trois mois, en fait. Voilà. Parce que si tu regardes bien, t'as quand même Ah, quoi que t'as cinq persos en tout. Ah si, c'est quand même normalement, c'est plus trois. Si tu regardes bien, t'as quand même trois Web Warrior avec deux rework, un Uncanix Man avec trois rework et un Ravageur avec quatre rework. C'est énorme. Franchement, c'est un patch énorme. En termes de persos, c'est énormissime. On va pas se mentir. C'est vraiment conséquent, quoi. Donc, est-ce que est-ce que ça va pas être deux mises à jour dans cette mise à jour, tu vois ? Parce que déjà, qu'en un mois et demi, il galère à nous faire assez des ventes pour trois personnages. Ah, mise à jour débutera demain à 20h. Déjà qu'il galère en termes de timing pour nous faire assez des ventes quand ils sortent trois persos. Quand ils en sortent cinq plus quatre rework, comment ils font, quoi ? Généralement, c'est quatre. Généralement, c'est entre trois et quatre. C'est 3,5 tous les mois et demi, en fait. Non, c'est 3,5 par mois ou 3,5 tous les deux mois. Je me rappelle plus. On avait le chiffre, mais ils ont un objectif à atteindre, en fait. la symbiote n'est pas morte. Il n'y a plus d'anti-venom depuis 18h. Elle est en train de clean la lane. Bon, il ne me reste qu'une minute, donc je ne pourrais pas tout finir. Et puis, ça se prête sur tout le monde. Let's go. Je pense que si en 50 secondes je finis juste cette vague-là, je suis très, très bien. Après, le mec qui arrive à la fin sur celle-là, il est bien aussi, il se charge. je ne vais pas pouvoir finir. Ah ben si, il y a les 7 derniers, ils sont là. Incroyable. Sans anti-venom depuis le début. Là, c'est décembre, janvier la mage. Ouais, clairement. Tu en es où en DD5 ? Je suis au milieu du désert. Tu sais déjà sur quel perso tu vas partir ? Oh ouais, j'ai des bonnes idées, ouais. J'ai des bonnes idées, après, je ne loque pas les choix de personnages pour la DD5 pour l'instant car tu es lui, les gars, 8 secondes. Car il y a des persos qui vont sortir en attendant que moi je rentre en DD5 parce que la DD5, gros, pour avoir un item G16, il faut dépenser l'équivalent d'un appartement par jour. Voilà. Avec toutes ces mises à jour, ça va bugger à mort. Ouais, c'est le double patch de fin d'année, il y aura la prochaine en février seulement, exactement. Bon, je vais me shooter au médoc. Ah ouais, c'est pas mal ça. D'accord, d'accord. Bonne soirée, tonton. Bonne soirée, le fil. Bon, bon shootage. Bon, mais nous, on est pas mal. On a fait un bon petit live, c'est 9h10. On a fait la présentation des persos, c'était cool. On a raid. On est très, très bien, les amis. On est très, très, très bien. Tu vas aussi, Gengis Aruda ? Bah, moi aussi, les amis. Moi aussi, je vais y aller. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée. Je vous remercie, bien sûr, d'être là, comme d'habitude. On est monté à plus de 70 pendant la présentation des persos, c'était cool. Merci à tous d'être là. Merci à tous pour les abos. On se retrouve du coup, jeudi, pour faire le bilan de la récap, le bilan du récap de la mise à jour du nouveau modèle pour faire le bilan de la mise à jour, les amis. Et je vous souhaite à tous un bon petit mercredi, un bon petit jeudi. On se retrouve jeudi soir à 19h. Bonne soirée à tous. Ne faites pas les fous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501